Il y a des gens, ils m'appellent Sunset Lover dans la rue. Ah oui, c'est vrai ? Ouais, Sunset Lover, on peut prendre une photo. J'étais tellement stressé, enfin, je faisais n'importe quoi. À un moment, je joue du tambour, il y a une baguette qui saute comme ça. Ouais, c'est vrai. Je cours la chercher. Tu vois, il y a ce myth-là de, ouais, les artistes sont obligés de se prendre un verre. Il y a des dérives un petit peu comme ça, t'as l'impression, sans donner de nom, tu vois. Si tu mets de la rationalité, pour moi, tu ferais dix fois la même musique. Aujourd'hui, si t'as un ordinateur et que t'as un logiciel pour faire de la zik, c'est bon. Du moment que le résultat est beau, tu dois jamais te poser la question de comment ça a été fait. Et il m'a demandé d'éventrer le poisson, et impossible pour moi de le faire. Tu vois, la musculation, c'est vraiment le seul sport où je me suis accroché. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que j'étais un peu gringalé et tout, et j'ai testé un petit peu le street workout. Ah bah voilà ! Tu connais ? Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, ouais. Dis-moi en plus. Je suis là, je t'écoute. Toutoui, j'ai envie de savoir, tout le monde a envie de savoir. Ça fait méga plaisir de... Enfin, moi, je me sens un peu bizarre, tu vois, je me sens... Je suis là, je suis invité, tu m'invites à Rouen, chez toi, dans ton studio et tout. C'est ultra, ultra cool, ce que t'as fait. Avec plaisir, ouais. Moi, tu sais, c'était le but aussi... Enfin, là, j'ai emménagé récemment. Et justement, le but, je me disais, c'est de faire une pièce sympa où je peux ramener des gens. Parce que quand j'étais chez mes parents, c'était pas pareil. J'étais plus petit, différent. Et c'était moins prévu pour ce que tu veux faire. Là, t'as pu façonner ton appart, ta maison avec différentes pièces. Tu vois exactement comme tu veux. Moi, j'ai... Moi, j'adore. J'adore la déco, moi. J'ai fait la même chose avec mon petit studio et tout. Je commence à travailler. Tu quittes la maison des parents, tu commences à voir ta pièce, t'es chez toi et tout. Moi, je suis parti. J'avais six ans de plus que toi, mais ça fait plaisir de prendre son indépendance quand même. Et tout. En tout cas, merci pour l'accueil et pour cette petite discussion, mec. Une petite question quand même, juste pour commencer. Parce que même si t'as déjà dû y répondre à chaque fois, je veux dire, il y a des gens, ils vont écouter tout le truc et ils vont se demander, mais ils veulent savoir. Du coup, petit biscuit, ça vient d'où ? Fais-nous l'étymologie du nom. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire particulière. C'est vrai ? Non, non, c'est vrai. C'est juste, quand j'étais jeune, je voulais... Tu sais, moi, j'étais déjà un peu maniaque et tout. Je me faisais une petite liste de choses à cocher, de ce à quoi je voulais que le nom fasse penser, ressemble, etc. Enfin, tu vois, une espèce de cahier des charges du nom. Et donc, du coup, je me suis dit, il fallait que ce soit français. Je faisais beaucoup de choses au piano à l'époque. Alors, il fallait que ce soit doux. Et ça, c'était à quel âge ? Ça, c'est le premier nom d'artiste que tu t'es trouvé. Non, je me suis trouvé un autre nom, mais il était pété. Du style ? Il était éclaté. C'était quoi ? Ça, c'était Newton. Newton ? C'est pas si éclaté. C'est vrai que c'est un petit peu déjà pris. Ouais, c'est un peu déjà pris. Ça fait un peu l'idée avec Newton, quand même. Enfin, c'est stylé. C'est pas mon prénom, mais Petit Biscuit, ouais, c'est mieux. Enfin, en tout cas, je sais qu'à un moment, j'ai voulu changer au tout début, tu vois, avant même que Sunset Lover pète et tout. Et non, au final, je suis content de ne pas avoir changé parce que, tu sais, au début, tu vois, j'avais 15 ans et je me disais, je me disais, ouais, mais peut-être il me faut un truc un peu plus mature et tout. Ouais, c'est vrai. T'es en quête de maturité à cet âge-là. Ouais. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, t'es content, t'es fier de... Maintenant, je recherche un peu d'enfance dans... Ouais, c'est vrai. T'as grandi trop vite ou... Ça va. Ça va, ouais, ça va. Un petit peu. Aujourd'hui, t'as quoi ? Du coup, t'as 22 ans. Ouais. Aujourd'hui, 22. J'ai 22 ans, ouais. Et si on peut revenir un peu sur ton parcours rapidement, du style, bon, bah, tu t'appelles Mehdi, déjà, et tu es né par ici, à Rouen. Ouais. Et t'as grandi. Et si tu veux nous faire une petite timeline de ta vie, un petit peu. Quand est-ce que la musique, elle a commencé à rentrer dedans ? Et puis après, à l'adolescence, il s'est passé pas mal de choses, il me semble. Donc, en résumé. Tu l'as déjà dit, je suis né ici, à Rouen, et j'ai pas bougé depuis. Et j'ai commencé à 11 ans à faire... À toucher à des logiciels un peu FL Studio. Ouais, ok. Et de me dire que, bah, c'est... que la création, ça me plaît énormément. Ouais. 2011, alors, c'était ? Bah, c'est ça, ouais, 2011, exactement. Ok, putain. Et j'ai pris, je crois, deux, trois ans à... à expérimenter, à faire un peu de la merde. Parce qu'au début, c'est jamais bien. C'est normal, j'imagine. Et puis, c'est devenu de mieux en mieux, et on a commencé à me dire que c'était de mieux en mieux. Et puis, je me suis dit, bah, je vais commencer à poster sur la plateforme SoundCloud. Ouais, bon, tout le monde connaît SoundCloud. Ouais, tout le monde connaît, ouais, 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 qui est en train, en ce moment, un peu de... À Spotify, ils vont fort, en même temps. Ils sont agressifs, aussi, hein. Ouais, ils sont agressifs. C'est un nouveau modèle. Ouais. Qui nous a fait bizarre, justement, à nous, les petits artistes qui viennent de SoundCloud à la base, tu vois. Ouais. Et enfin, bref, du coup, j'ai posté, puis jusqu'au moment où, bah, Sunset Lover, ça a pris directement et, genre, organiquement, aussi. Parce que ça, c'était Sunset Lover, parce que c'est vrai que la plupart des gens, Petit Biscuit, ils connaissent Sunset Lover. Ouais, il y a des gens, ils m'appellent Sunset Lover dans la rue. Ouais, j'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Sunset Lover, on peut prendre une photo. Ça va, tu le vis bien ? Non, ça va, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est ça que le titre, en fait, est plus puissant que l'artiste lui-même. Tu vois, c'est incroyable, c'est hors de contrôle. Ça a explosé, c'est comme ça que t'as dû sentir l'explosion d'un coup, enfin, je sais pas si tu l'as ressenti d'un coup, du coup. Non, c'était vraiment par palier, ouais. Ok, par palier. Par palier, ouais. Parce qu'il y a eu une histoire, moi, j'avais entendu parler d'une histoire avec Spotify qui, justement, avait aussi propulsé le titre. Et donc, toi, par la même occasion, enfin, propulsé en mode, il y avait tout un effet autour de tout ça. En fait, c'était le nouveau modèle de streaming, j'ai l'impression, où, justement, Spotify sont arrivés forts. Ouais. Et il y a Apple Music et tout qui sont arrivés derrière aussi, assez forts, du coup, en réponse à Spotify. Et c'était, avant, justement, je trouve que la manière de promouvoir la musique était complètement différente. Et on est vite passé à un schéma où c'est les playlists sur Spotify, Apple Music, etc., dont tu es un petit peu dépendant de ton succès. Parce que l'idée, c'est que, je suis pas sûr de connaître bien, mais Spotify a des grosses playlists qu'ils postaient d'eux-mêmes, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, et si eux, ils décident de mettre ta chanson en premier, c'est bon, tout le monde va l'avoir. C'est un peu ça. Ça, ça joue, en tout cas. C'est clair, ça joue énormément. Ça joue énormément. Et du coup, c'est un rapport de confiance entre l'artiste et la plateforme. Parce que moi, du coup, je passe en direct, vu que j'ai pas de label, je suis en Indé. D'accord, ouais. Donc, ouais, c'est vraiment un rapport de confiance et c'est un nouveau modèle. Moi, je le connaissais pas trop comme ça. Et on m'a vite... Enfin, mon équipe de management avec qui j'étais depuis le début, ils m'ont vite mis dans ce bain-là. Ouais. Ok. Mais justement, c'était intéressant parce que c'était un changement de modèle. Et je pense que c'est aussi en partie grâce à ça, parce qu'il y a plein d'autres paramètres que je contrôle pas vraiment, mais que j'ai pu... Bah, que Sunset Lover est devenu ce qu'elle est devenue, tu vois. Et ça, t'avais quel âge à ce moment-là ? Bah, justement, comme je te dis, c'est par palier. Il y a un premier palier où il y avait ces grosses playlists-là Spotify. Spotify, c'était quand j'avais 16-17 ans, quand je commençais à faire mes premières tournées. Ah oui, d'accord. Ouais. Et puis après, il y a eu l'essor des Instastories et TikTok. Ouais. Et c'était d'autres paliers encore. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui encore, je redécouvre mes sons qui... Qui sont reformentés. Bah, là, le mon son Natural Ball, tu vois, qui entraîne sur TikTok, alors que le son a 6 ans. Et avec mon équipe, on a regardé les stats, on a fait, ah ouais, c'est marrant quand même. TikTok, c'est impressionnant pour ça. Pour certains sons, ça les a fait exploser, alors qu'ils étaient là depuis longtemps. Ils n'attendaient que ça, on dirait. C'est clair. Je trouve que TikTok, c'est un bon moyen de découvrir de la musique. Ouais. Enfin, moi, j'écoute beaucoup de musiques qui viennent de TikTok et tout. Moi, j'ai une playlist que je me suis faite sur Spotify, que j'ai appelée Buzz List ou TikTok, je ne sais plus comment j'ai appelé. C'est que les sons qui perdent sur TikTok, que tout le monde utilise, et je dis, ah mais c'est vrai qu'ils ont quelque chose. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un peu la mode du slow de reverb aussi, là. Ouais, le slow. Ils utilisent beaucoup sur TikTok, et moi, c'est vrai que je trouve ça assez esthétique, parfois. Moi, je ne suis pas fan du reverb, mais le slow, je trouve ça vraiment cool. Ça rajoute... Enfin, ça change un peu. En fait, tu changes la tonalité du son, juste la vitesse, et tu sais, c'est un peu avant, les gens, ils trifouillaient leur vinyle pour changer la vitesse, tout ça. Bah, c'est un peu pareil, mais numériquement. Ok. Et je trouve que tu redécouvres la musique. Ouais. Que tu aimes bien à la base. Et il y a pas mal de gens qui disent que ça apporte un peu de profondeur. Hum. Ça peut... Ouais. Ouais. Bon, moi, je pense que ton avis est tout à fait légitime sur la question, puisque le mien est de l'avis de Jean, on dira. Non, pas du tout. Enfin, moi, je considère, même comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je fais écouter des démos et tout, j'aime trop faire écouter à des panels très variés, parce que c'est... Parce que moi, le but, c'est pas que ce soit de la musique qui soit écoutable uniquement à des gens de la belle. Ouais, bien sûr. Tu vois, un milieu musical, show business, au contraire, c'est l'inverse. Moi, pour moi, je veux faire de la musique populaire, en fait. Ok. Ouais, donc c'est important de pouvoir avoir du feedback de tout le monde, en fait. C'est ça. Qui me taraude. Et puis, un petit peu le côté lifestyle, parce que bon, je pense que ça se voit, Mehdi, il fait du sport. Je commence. Il commence. Il vient de commencer, il paraît, il a des plus grands bras que moi. Non, non. On va discuter un peu de tout ça, mais j'avais quelques questions vis-à-vis de ton parcours. Donc, t'as eu un peu ces paliers de bumps, d'explosions, notamment via Sunset Lover et tout ce qui s'est passé. Mais avant qu'il y ait, entre guillemets, le gros Sunset Lover mainstream, tu commençais déjà à faire des scènes, à tourner un petit peu, à faire... T'avais déjà un début de carrière, je sais pas, parce que t'étais à l'école en parallèle. Ouais, j'étais à l'école, ouais. Parce que du coup, t'avais 15-16 ans, t'étais au lycée ou... Ouais, j'étais à l'école, c'était le tout début, mais c'était trop rigolo. Justement, là, je suis en train de composer de la nouvelle musique pour plus tard, et j'y repense pas mal, parce qu'il y a eu une évolution un peu... Où au tout début, ils venaient me chercher à la sortie de l'école, on était à la sortie du lycée, ils venaient en van. Donc, tu vois, on conduisait en van, on allait faire... Ouais, mon équipe de tournée, ouais, excuse-moi. Et on allait faire des toutes premières scènes, en fait. Et on avait le matos, tu vois, à l'arrière du van. Et en vrai, ça a bien changé depuis, et c'est super inspirant de repenser à ces moments-là, au tout début, où... Bah, en fait, ouais, Sunset Lover avait commencé à exploser, et d'autres sons en parallèle, tu vois. Et moi, je commençais justement à me dire, ok, il faut que je sorte d'autres sons, parce que... Bah, je vais pas faire une heure de concert sur Sunset Lover, déjà. Bah oui, j'imagine, ouais. Et puis, parce que c'est ma passion, aussi. Justement, je voulais prouver que mon projet, il tient pas qu'à ça. Ouais, bien sûr. J'imagine, ça te met une certaine pression, quand même. Bah, je pense, ouais, inconsciemment. Enfin, une pression, inconsciemment, tu te dis, bon, bah, maintenant, j'ai aussi envie de montrer tout ce que je sais faire. Ouais, vraiment. Et comme tu l'as dit, la chanson a pris une âme à part entière, tellement elle a été connue, et t'as envie de... C'est au-delà de moi, maintenant. Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est magnifique. En tant que créateur, moi, je sais pas ce que c'est, que de créer quelque chose qui devient plus grand que son créateur, tu vois ? Oui, c'est ça. C'est plus... J'ai l'impression que c'est plus une musique, c'est devenu conceptuel, un peu, Sunset Lover. C'est ce truc d'illustrer un moment de vie avec une musique, tu vois ? Et donc, c'est pour ça que c'est allé d'abord, ben, sur Insta Story. Bah oui, parce que dès qu'il y a eu la musique sur Insta, je pense que ça a pété encore, d'une façon... C'est pour ça que c'était par Palis, parce que c'est... À chaque fois, je redécouvrais... Dès qu'il y avait une nouvelle manière de partager des moments, je redécouvrais... Tes créations, utilisées différemment, pour illustrer... Ah, mec, ça doit être impressionnant, toi, en tant que créateur, de voir tout ça, et de voir comment est-ce que tu crées, les gens se l'approprient ensuite derrière, et l'utilisent pour remplir leur vie avec des émotions, et illustrer leurs émotions, en fait, en musique. Mais c'est super fun d'avoir... Ouais, ça doit être trop stylé. Puis c'est rigolo, parce que ça crée débat aussi, tu sais, tous les gens qui disaient « Ouais, on en a marre d'avoir Sunset Lover et tout, sur les stories et tout », c'est rigolo, moi, j'aime bien, enfin... C'est vrai que quand tu vois un coucher de soleil avec Sunset Lover, tu te dis... Bon, bah c'est un coucher de soleil avec Sunset Lover, quoi ! Parce que tu écris, tu tapes « Sunset » dans la barre de recherche d'Instagram, c'est le premier qui apparaît, tu vois. Ouais, je pense aussi pour ça, d'ailleurs, tu vois, parce qu'il y a une grosse communauté aux États-Unis, justement, qui écoute mes sons, et je me dis, en fait, bah ouais, tu tapes « Sunset », et voilà. Et ces petits biscuits, ces petits biscuits qui apparaissent, le français, parce que là, pour le coup, là, tu te passes pour le... Enfin, je sais pas, non, il y a une communauté un peu d'autres artistes francophones qui sont assez jeunes aussi, qui sont bien connus, clairement. Ouais, il y en a, carrément, ouais, ce truc un peu French Touch. Ouais, ouais, d'accord. Tu sais, Kungs, tout ça, tu vois, et c'est dit... Ouais, Kungs, effectivement. C'est ces mecs qui font de la Zik électronique assez fraîche aussi, et ouais, c'est cool, il y a une belle communauté en France. Ouais, mais du coup, toi, il y a tout ça qui te tombe un peu dessus, t'as 15, 16 ans, alors tu commences à faire un peu des scènes. Je me demande, d'un côté, je me demandais, là, tu commences à faire des scènes, tu commences à jouer, à performer, même, parce que toi, en plus, t'es musicien, t'es pas... Là, on voit des claviers, on voit pas encore tout ce qu'il y a là, mais il y a les guitares, là, il y a trois étages de claviers juste derrière, là. Donc, ça, on n'est pas trop... Enfin, on n'a pas trop parlé, mais du coup, moi, je me suis renseigné un petit peu, quand même, là. T'as commencé le violoncelle jeune, et t'as, en fait, t'as appris pas mal d'instruments. Ouais, c'est ça, j'ai... Bah, non, il y a le violoncelle. Ah, il y a le violoncelle, là, derrière, en plus, ouais. Parce que sur scène, toi, tu jouais directement des instruments. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, du coup, pour répondre à ta première question, ouais, j'ai fait du violoncelle en école de musique. Ok. Juste à côté de chez moi, et puis j'en ai fait pas mal de temps, j'en ai fait 13 ans. Ah ouais. Donc, c'est vrai que c'est mon instrument de base. Ouais. T'as commencé à quel âge ? Euh... Cinq ou six ans. Ah oui. Ah oui, il a commencé jeune. Il faut commencer jeune. Oui, il faut quoi ? Enfin, ça aide, peut-être. Mais, ouais, et puis après, je me suis mis en autodidacte sur, d'abord, le piano, puis après, la guitare. Ok. Je suis un piètre guitariste, mais le clavier, je m'en sors pas si mal. Enfin, t'es déjà vu jouer, tu t'es bruit bien. Ça va, ça va. On t'excuse. Je suis sûr que t'es très fort. Mais, ok, ouais, donc tout ça. Et puis, tu commençais déjà sur tes premières scènes. T'as toute première scène, tu te souviens de ta toute première scène ? Euh, ouais. Enfin, scène, après, je sais pas comment tu définis scène ou pas. Ouais, c'était catastrophique. C'est-à-dire ? C'était catastrophique, genre, c'était pour un tremplin qui s'appelait les Inuits du Printemps de Bourge. Ok. Et c'était pour être sélectionné pour jouer au Printemps de Bourge. Ok. Tu vois, c'était à l'époque où, vraiment, il fallait que je fasse des espèces de tremplins. Ouais, les castings, en quelque sorte. Ouais, en quelque sorte. Sauf que ça se passait dans des salles avec des vrais publics. Ouais. Et c'était... Et j'avais quatre jours pour préparer un live de 30 minutes. Ok. Je te dis catastrophique, ça va encore. Mais j'étais tellement stressé. Enfin, je faisais n'importe quoi. À un moment, je joue du tambour, il y a une baguette qui saute comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comment tu m'as dit ? Je cours la chercher. Ouais, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était... Et les gens, ils se disent, ça fait partie du spectacle. Il a acheté sa baguette. Ah d'accord. Ah oui, il y a même... Ouais. Ça doit être... Si j'avais mis en boîte... Je n'ose pas imaginer. Et il y avait combien de personnes ? Il y avait 100, 200 personnes. Tu vois, quand même déjà pour une première scène, ça fait peur. C'est énorme. C'est comme parler devant 10 personnes déjà. C'est une épreuve, tu vois. Enfin, j'entends faire une vidéo. Moi, c'est ce qu'on me le dit des fois, mais ça n'a rien à voir. Genre faire une vidéo tout seul dans ma chambre et que beaucoup de gens vont la regarder. Même s'il y a genre des dizaines de milliers de personnes qui la regardent, je dois parler devant 15 personnes. C'est plus intimidant. Tu n'as pas le stress, toi, quand tu... Non, parce qu'en fait, je suis tout seul devant ma caméra. Je suis dans ma chambre. Je suis dans mon... Chez moi, dans ma bulle, tu vois. Et là, je me sens bien. Je me sens bien. C'est ma caméra. C'est un objet inanimé. Je peux faire le montage derrière, en plus, si je veux. Oui, si tu veux que... Voilà, c'est pas pareil que... J'avoue, ce moment, j'aurais dû le queuter, tu vois, de ma vie. Oui, mais toi, quand tu es en live, c'est différent, tu vois. Genre faire du streaming en live et tout ça, ça, c'est encore un autre exercice. Parce que, bah, tu parles vraiment à des gens qui sont là tout de suite. C'est encore autre chose. Oui, c'est vrai. Mais 100, 200 personnes, ça devait être déjà assez intimidant. Oui. Est-ce que tu as eu des paliers ? Est-ce que c'était progressif ? Ensuite, en termes de, je ne sais pas, taille de spectacle, de scène, est-ce que tu as eu des gros bumps où du jour au lendemain, tu étais... Tu vois, je sais que tu as fait des trucs comme Coachella et tout ça, tu as fait des énormes festivals. Est-ce que c'était progressif ou c'est quand tu as exposé, à un moment donné, le public et les opportunités aussi ? Bah, c'était... Les deux, en fait, c'était progressif parce que j'ai fait énormément de dates. Et donc, du coup, je crois, j'en ai fait en... Enfin, énormément. Enfin, en quatre ans, je crois, j'ai fait 350 dates. 350 dates ? Ouais, j'ai fait énormément de dates. Ça marche, je ne réalise pas. Je réalise pas, putain, mais c'est... Bah, moi non plus, mais c'est... En combien, en quatre ans ? Je crois, ouais. Ça veut dire... Je crois de 2015, 2016, du printemps, Zinouine, du printemps de Bourges, à la dernière date que j'ai fait au Vieilles Charru en 2019, je crois. Ouais. Bah, il y a eu 300 à 350 dates. Mec, sur quatre ans, ça veut dire un jour sur quatre, tu es en train de performer un soir sur quatre ou sur cinq ? Ouais, en fait, il y avait... J'avais des périodes où je rentrais chez moi, mais je rentrais genre quatre, cinq jours. Et puis après, j'y retournais, et j'y retournais pour deux semaines, et je rentrais... Et tu enchaînes plusieurs nuits de suite, etc., une ville après l'autre. Quand tu fais une région ou quoi, tu t'enchaînes tous les soirs ou... Ça dépend ? Bah, oui, ça dépend. Je sais qu'on a eu quelques jours, parfois, où j'ai pu un peu visiter les villes où on allait, tout ça. Ok. Mais globalement, c'était beaucoup d'avions, ce que je n'aime pas trop. Ouais. Et on enchaînait. Tourbus, ça va. Tourbus, c'est cool. Ouais. Parce que là, tu es avec toute l'équipe. Bon, tu es de toute façon avec ton équipe, j'imagine. Ouais, tu es avec l'équipe, et puis avec mon équipe de tournée, on s'entendait trop bien. Ça doit être vachement important, ça. Ça, c'est super important. C'est ce qui fait toute l'expérience, j'imagine, quand même. Enfin, en plus de ce qui se passe sur scène, bien sûr, mais tout ce qui ne se passe pas sur scène, c'est la grande partie du temps. Ouais. Tu es dans les transports avec ton équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut bien s'entendre avec eux. C'est super important. Et d'ailleurs, les équipes, tu les sélectionnes parce qu'ils sont bons, mais aussi parce qu'il y a un vrai feeling, tu vois. Ouais, j'imagine. C'est des collègues, c'est comme quand, enfin, ouais, tu as envie de travailler avec des gens avec lesquels tu t'entends bien, en dehors de leurs compétences en plus, quoi. Au-delà de leurs compétences, il faut que tu t'entendes bien avec eux. Oui, parce que c'est vrai que à 17h, tu ne rentres pas chez toi et tu fais un break 2, tu vois. Il faut apprendre à vivre ensemble et tout. Et moi, j'étais super content de ça, de la qualité de l'équipe avec qui je tournais, ouais. Et ce que je me demande, du coup, au-delà de ça, c'est que pour replacer le contexte, tu fais tout ça. Tu as 16, 17, 18 ans. Tu commences à faire des énormes tournées et tout ça. Mais à 16, 17, 18 ans, enfin, moi, personnellement, j'étais juste un adolescent renfermé, qui était toujours en train de découvrir la vie, etc. Et toi, tu as été un peu, tu vois, tu n'as pas eu une fin d'adolescence conventionnelle, on pourrait le dire. Enfin, j'ai l'impression. Comment tu as vécu ça, toi, en tant que lycéen qui devient une star planétaire, tu vois ? Est-ce que... En fait, il y avait plein de choses. Déjà, le fait qu'on ne reconnaisse pas mon visage, enfin, qu'on ne reconnaissait pas. Après, là, ça va encore. Mais je veux dire, tu vois, ce truc un peu, cette sphère où il y a un peu de mystère autour de mon projet, déjà, ça a préservé quelque chose chez moi. Tu vois, c'est compliqué à dire parce que je... On en parlait tout à l'heure, justement, et je te disais que je me rendais un peu compte de rien et que juste, c'était un challenge pour moi et que j'allais faire les dates et qu'il fallait que je donne le meilleur de moi. Et je ne pensais pas à l'aspect relation sociale. Je pensais vraiment à la qualité de ce que je présentais. En fait, j'avais l'impression d'être au service de mon projet et pas d'être mon projet. Ok, d'accord. Donc, c'est peut-être ça aussi. Tu vois, peut-être, limite, je me soumettais à mon projet, je ne sais pas, mais... Mais... Et tu vois, j'en parle avec distance, mon projet aussi, et je ne sais pas, enfin, c'était peut-être un peu de ça. C'est compliqué à dire parce que je ne me suis jamais mis à la place de quelqu'un qui a déraillé. Qui a déraillé. Non, mais ce n'est pas une histoire de déraillé, c'est une histoire de... Quand tu as 16-17 ans, tu apprends à te... Tu mûris, tu es toujours en train de mûrir pour beaucoup de gens. En tout cas, moi, c'était le cas. Moi, j'ai mûri très tard. Oui, tu veux dire au-delà de... Oui, au-delà de ça, c'est plutôt toi, vis-à-vis de toi-même, comment tu te... Tu as aussi, tu vois, tu as aussi tes amis, etc. Moi, je ne connais pas... Moi, je n'ai pas de meilleur pote qui est parti faire des tournées inter... Enfin, interplanétaires, j'allais dire. Interplanétaires. Voilà, direct. Mais tu vois, après, tu as aussi toute la relation sociale. Enfin, tous tes potes. Ouais. Si tu avais une copine, etc. Tout ça, ça affecte un peu ta vie sociale et tout. Et toi, tu es un peu chamboulé là-dedans. Mais tu ne l'as pas mal vécu, alors, du coup. Non, je ne l'ai pas mal vécu, ouais. Et puis, j'étais content quand je rentrais, parce que c'est vrai que moi, je suis... Enfin, j'ai toujours le même groupe de potes et la même copine. Ok, ouais. Et du coup, en fait, quand je rentrais, c'était comme... J'étais trop content. C'était des repères aussi, peut-être. Tu vois, justement, quand... Quand c'est un peu chamboulé dans ton cerveau, tu es super content d'avoir des repères autour de toi, et peut-être que ça m'aidait. J'imagine. Et puis, après, je me... Je pense que c'était par phase aussi. Je sais qu'il y a des phases où je me posais plein de questions existentielles. Ok. En cours, pendant ce processus de... Ouais. En tournée, tout ça. Et puis, il y a aussi des moments où... Limite, où je me plaisais moins en moi-même, parce que, justement, j'étais trop dans le... Enfin, comment le dire... Est-ce que la passivité vis-à-vis de moi-même... En tout cas, je ne me posais pas de questions, et je... Et je me laissais un peu vivre aussi. J'ai eu des moments comme ça aussi, et ça... Ça veut dire quoi, tu te laissais un peu vivre ? Ben, je... Je me trouvais un peu con. Enfin... Con ? Ouais. Pourquoi ? Ben, moi, j'aime beaucoup... Enfin, moi, je me... Merde, j'ai touché le... Non, t'inquiète. T'inquiète. Je me complais dans le fait de me poser des questions, parce que je trouve que c'est ce qui me fait avancer. Et puis, j'adore ça. Enfin, tu vois, je lis peu, mais quand je lis, j'aime bien toujours lire des choses psychologiques, tout ça, parce que c'est un terrain qui m'intéresse énormément. Et donc, du coup, j'ai eu des périodes aussi où je me posais aucune question, quoi. Mais parce que je pense que t'as peut-être un surplus de... Mais est-ce que c'était une période où tu as arrêté de te poser des questions, ou c'était une période où tu ne te posais pas encore de questions, t'as l'impression ? Parce que quand même, moi, à 16 ans, je ne me posais pas des questions sur la vie et tout ça. Moi, c'est arrivé super tard. Et t'as jamais eu de période d'entre-deux où tu t'es dit OK ? Enfin, tu t'es pas dit OK, justement. Tu t'es juste laissé vivre, et t'es revenu avec du recul sur avant, et tu t'es dit mais là, je l'ai fait quoi pendant six mois, en fait ? Moi, j'ai plutôt essayé d'ajuster l'équilibre en cours de route, on dira. Mais j'ai passé tellement d'années de ma vie avant de prendre conscience de moi et des questions que je pouvais me poser. Moi, je me les suis à 22 ans. Je n'étais pas du tout aussi mature que toi. Bon, toi, t'avais quand même vécu pas mal de trucs à 22 ans. Donc, ça t'a fait grandir plus vite, peut-être, d'une certaine façon. Donc, toi, tu as eu des périodes où tu t'es... Où tu as l'impression de t'être relâché, en fait, c'est ça ? Ouais, j'ai eu des périodes de relâchement. Après, je pense aussi, ça dépendait de la masse de travail que j'avais. Mais là, justement, depuis que j'ai arrêté de tourner, que je commence à faire de la musique, je n'ai pas eu le choix d'arrêter de tourner de toute façon. Ouais, tu dirais qu'avec la pandémie, ces deux dernières années, bah oui. Là, forcément, avec plus de temps... Les gens n'ont pas capté. Les gens n'avaient pas compris ce qui s'est passé ces deux dernières années. Ça t'a impacté, évidemment. Ouais, exactement. Et donc, du coup, c'était une super période pour moi pour prendre du recul sur ce que j'avais vécu... Bah oui, peut-être parce que tu n'as pas eu le temps pendant quatre ans. Tu fais 350 dates. Je ne sais pas à quel moment tu as beaucoup de temps pour prendre du recul, constater, regarder, observer, apprendre et tirer des expériences personnelles de tout ce que tu as vécu. Enfin, moi, je ne peux pas me représenter ce que c'est que de faire ça. Donc là, tu as l'impression que c'est ces deux dernières années où tu n'as vraiment pu aussi, genre, regarder un peu tout ce qui s'est passé avant. Ouais, grave. Clairement, ouais, me poser et prendre le temps pour moi aussi, tu vois. Justement, être un peu moins au service du projet et au service de moi-même, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et bon, j'ai l'impression, après, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu es quand même assez solitaire, assez, je ne sais pas, tu te considères comme introverti, extraverti. Tu te poses des questions à ce niveau-là ou ? Entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Je pense que j'ai été très introverti. OK. La scène, ça m'a mis une grosse claque dans la face, tu vois. Justement, je me demandais. C'est la mec, c'est ma deuxième question. C'est vraiment, tu sais, c'est une image. On te pousse sur la scène. Ouais, justement, je me demande ce que ça fait quand tu es un peu introverti et que, vas-y, tu vas te mettre devant. Tu as joué dans des scènes de je ne sais pas combien, de milliers de personnes, d'après, quoi. Après, du coup, ça te débloque un truc. Ouais. Moi, ça m'a débloqué carrément. Alors, à tous ceux qui sont introvertis. N'hésitez pas. N'hésitez pas, les faire des scènes. Beaucoup de gens dessus. OK, donc tu as vraiment senti, parce que c'était devant, en fait, je me demande, est-ce que c'est parce que tu étais devant toutes ces personnes qui te regardaient performer ou est-ce que c'est toute la vie autour de ça ? C'est-à-dire être avec des gens sur la route, rencontrer des collègues, des artistes, des gens dans le business, un peu les deux. Ouais, parce que tu as raison aussi. Les rencontres, elles sont futiles, on va dire, quand c'est l'artiste sur scène et les gens dans le public, bien qu'il y a quand même des regards posés sur toi et sur ce que tu vas faire. Mais aussi, oui, je pense que quand tu rencontres beaucoup de gens dans le milieu de la musique, et pas qu'eux aussi, parce que moi, j'aime bien m'élargir, m'ouvrir à plein de milieux différents. Je pense que ça t'aide à juste être plus à l'aise dans tes relations sociales. Et ça m'a fait du bien. Là, je ne me considère pas extraverti. Enfin, je ne sais pas. Ouais, ok. Mais je n'ai pas l'impression. Et si tu avais une certaine timidité avant, la scène, ça t'a... Ouais, je l'ai chassé un peu. Tu l'as chassé, ok. Il y a plein de trucs, tu vois. Par exemple, je sais qu'avant, quand j'étais carrément timide, j'aimais bien... Il y a ce truc de boire un petit verre aussi, tu sais, quand t'es timide, tout ça. Encore plus quand tu performes. Et en plus, quand tu performes, ouais, c'est ça. Ça te désinhibe un petit peu. C'est ça, tu vois, il y a ce mythe-là de, ouais, les artistes sont obligés de se prendre un verre parce que c'est pas normal d'avoir 30 000 personnes qui te regardent comme ça. C'est un mythe ou pas, ça ? Bah, ça dépend. Ça dépend desquels. Qu'est-ce que t'as vu ? Moi, je sais que, sans me le cacher, mon expérience personnelle, franchement, ça m'aidait carrément. Ça m'aidait carrément. J'ai kiffé prendre un petit verre de vin, tu vois, avant de monter sur scène parce que ça m'aidait de faux. Et aujourd'hui, je le ferai plus parce que je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, t'as pas besoin d'un produit, en fait, pour t'aider à être plus à l'aise. C'est que dans ta tête. C'est toi, soit, enfin, essaye d'être plus à l'aise. Pratique ça. Parce que, ouais, c'est de la pratique. Ouais, bah t'as l'air d'être plutôt motivé par les challenges, d'après ce que j'ai compris. Donc, si tu prends ça comme un challenge, effectivement, tu vois l'occasion de le contrôler toi-même plutôt que d'utiliser quelque chose pour t'aider. Et tant qu'on est sur le mythe, je me dis, tu vois, t'es sur le mythe de boire un verre, le côté un petit peu rockstar, etc., sur la route, la richesse, la célébrité, l'argent, etc. Est-ce que t'as l'impression que... Est-ce que t'as l'impression que le stéréotype, c'est relativement vrai ? Je te l'ai demandé un petit peu avant, off. Mais est-ce que... Est-ce que dans ce milieu, c'est quand même beaucoup... Il y a des dérives un petit peu comme ça, t'as l'impression ? Sans donner de nom, tu vois ? Juste pour... On veut du dossier piquant. On veut du dossier, tu vois ? Je me permets de demander, va t'enquêche pas, tu vois ? Ouais, il y a tout type de profil dans la musique. Et pas que les artistes, aussi dans le show business. Bien sûr, oui, j'imagine. Donc, tout ce qui est l'industrie, quoi. Tout ce qui est l'industrie musicale et l'industrie show business, tu vois, ce mot-là, voilà. Il y a tout type de profil. Moi, j'ai eu la chance de faire la rencontre de beaucoup de gens qui étaient très sains. Et donc, du coup, je sais pas si ça m'a préservé de ça ou si, de toute manière, j'allais pas m'y tourner, vraiment. Parce que ça, moi, j'en m'intéressais. Ouais. Puis, c'est vrai que parfois, c'est ce que je te disais, tu rencontres des gens, tu te dis, bah, lui, il est clean. Il est pas du tout clean. Il est pas du tout clean, en fait. Tu te rends compte qu'il est pas clean. Donc, tu vois des gens et tu... Ah, ok. Et en fait, c'est... Ou alors, peut-être que moi, j'ai un côté... Quand je vois quelqu'un, je me dis, il est forcément gentil. Tu vois, j'ai ce truc-là, au début. Mec, je suis optimiste avec les gens. J'essaye d'être optimiste avec eux. Je suis pareil. J'ai l'impression. Toujours le bénéfice du tout. Tout le monde est super gentil. Voilà, à la base. Et vraiment, limite, un peu naïf, en mode... Et c'est ce qu'on m'a dit dans mon milieu, parce qu'au milieu de YouTube et tout, t'as aussi, évidemment, des similarités, des similitudes avec, peut-être, le milieu de la musique où t'as différents acteurs, collègues, etc. Et moi, je pars du principe que tout le monde est gentil, en fait. Tout le monde est cool avec les uns les autres. Et ensuite, je vais voir quelqu'un, il me dit que lui, en fait, il est pas aussi clean qu'il en a l'air, etc. Ou quoi. Et du coup, toi, t'avais aussi une vision un petit peu plus belle de la réalité, peut-être ? C'est exactement ce que tu décris. À la base, je me dis que les gens sont gentils. Et puis après, moi, j'essaie de pas trop écouter ce qu'on dit, parce qu'en fait, du moins que j'ai pas vu de mes propres yeux aussi, je peux pas trop savoir. Mais c'est vrai que... que parfois, on a des mauvaises surprises. Après, ça reste des rencontres. Il y a aussi... Je trouve qu'il y a plein d'autres milieux qui sont touchés par plein de dérives. et on en parle un petit peu moins parce que c'est pour ça que je parle de show business et tu l'as bien dit avec YouTube parce que c'est vraiment rentré dans cette catégorie et même encore plus parce que sur YouTube, on a l'impression qu'on est forcément amis avec cette personne-là. C'est vrai. Tu vois ? Oui, la relation est différente avec... Oui, qu'il y a avec le musicien où il y a peut-être encore, comme tu le disais, un peu un mythe. Il y a le mythe du musicien. Le mythe du musicien dont on connaît pas trop la vie, un peu comme une star de Hollywood. Il y a une distance. Il y a une distance différente parce que les musiciens et les artistes sont moins... La plupart ne sont pas des influenceurs, en fait. Oui, ils... Partagez pas votre vie et vous cassez pas le mythe, en fait. Vous maintenez le mythe. C'est ça, tu peux me ramener le mythe. Vous êtes mis, vous êtes donné le mot, vous maintenez le mythe autour de tout ça. OK. On aura eu la réponse. Oui, je peux pas balancer de nom. Non, mais jamais, jamais. Mais moi-même, je serais mal à l'aise si tu balances un nom. Ah oui, d'accord. Le titre de la vidéo, c'est là. Ah oui, ça m'aurait fait la nature, mais bon, écoute, on trouvera autre chose, c'est pas grave. Du coup, je me demandais, vu qu'on en est au niveau de la scène et du showbiz et tout ça, est-ce que pour la première scène ou plus tard, le côté préparation physique et mentale de performer sur scène, est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as été accompagné, tu t'es formé sur le tas, tu t'es formé dans la fosse au lion, t'as une routine un petit peu, t'as un accompagnement ? Comment ça se passe ? Genre la préparation à la scène en elle-même. Oui, mais t'as raison, c'est un poste important que j'ai carrément sous-estimé. C'est pas normal d'aller sur scène et de... Je veux dire, c'est pas quelque chose de naturel, inné, ou chez quelques personnes peut-être. Oui. Mais ça l'était pas chez moi et donc du coup, avec du recul, j'aurais dû peut-être me préparer plus à ça, autant physiquement que mentalement, avec des gens qui auraient pu me donner des conseils, etc. Je l'ai pas fait et ça va, ça s'est bien passé quand même. Oui. Mais je pense que sur les prochaines tournées, c'est ce que je vais faire. D'accord. Parce que, alors c'est ma vision du show et de la tournée, enfin et de la scène, mais j'adore quand les choses sont suffisamment préparées, quand il y a un peu de place à l'impro et à la spontanéité, mais pas trop non plus. Oui, d'accord. Comment dire ? J'ai pas envie de me suffire à moi-même sur scène. J'ai envie d'essayer de... Tu vois, peut-être, sans forcément danser, parce que, franchement, les gens ne voient pas voir ça. Oui, c'est pas la spécialité. Écoute, t'as d'autres talents. Tu vois, les chorégraphes, peut-être pas seulement sur la danse, ils peuvent t'aider aussi juste sur la prestance scénique et sur plein de choses et sur des mouvements et ta manière de tenir et sur... Et voilà, et tout ça, en fait, je me suis dit que c'était naturel et que quand je voyais les autres artistes, et en fait, non. Pour la suite, j'adorais collaborer avec quelqu'un là-dessus pour... pour, voilà, ouvrir un... Des horizons et puis tes jacres. Très bien. Ah oui. Ok. Je me demandais un truc parce que c'est un petit peu quelque chose que je peux voir dans mon milieu aussi, bien sûr. De coup, moi, je t'avoue que je suis intrigué aussi parce que je vois quelques similitudes entre ce que moi je connais. Il y en a énormément. Tu vois, il y en a. Et je me demande est-ce que toi, tu as l'impression aujourd'hui ou à un moment donné de ressentir une espèce de dualité entre Mehdi et Petit Biscuit ? Tu vois ? Est-ce que tu as l'impression que... Comme un acteur qui, quand il est dans un film, il met un masque, comme certains créateurs de contenu et youtubeurs qui ne sont pas les mêmes qui jouent un personnage, on dira. Est-ce que tu as l'impression que tu es deux personnes ou que... Tu t'es posé la question ? T'as remarqué quelque chose à ce niveau-là ? Je pense que c'est ce à quoi je tends. D'accord. Je ne l'étais pas forcément et pareil, avec du recul, ce n'est pas ce que je veux. Et peut-être que justement, moi, je veux raconter des histoires. Alors, moi, j'ai une vie traditionnelle et tout et c'est très cool comme ça. Justement, c'est ce que je veux. Mais par contre, via mon côté observateur, parce que je suis très observateur et j'aimerais raconter des histoires que je peux voir, que je peux interpréter, etc. Via moi, via ma personne physique. Et donc, c'est un peu mystérieux. Mais j'aimerais faire ça sur la suite. C'est-à-dire faire ça ? C'est-à-dire m'éloigner de ce que je suis et proposer quelque chose qui est plus dans l'ADN d'un personnage. D'accord. Toi, ce que tu dis, c'est que depuis le début, tu étais un petit peu une seule personne. C'était Mehdi, en fait. Je me suis vendu dans ma simplicité, c'est-à-dire, voilà, Mehdi, un mec, il va au lycée. qui fait de la musique. Ouais, voilà. Et en fait, c'est cool, mais il y a des trucs qui m'ont énervé. Par exemple, tous les trucs, je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, mais les 66 minutes, les reportages, un peu, voilà. On regarde les reportages français en Suisse. Tu vois, c'est vrai ? Bah oui. Non, mais je ne sais pas. Bah oui, mais je te le dis. On regarde M6 aussi, et donc on les connaît les 66 minutes. Ouais, bien sûr. Bah tu vois, je trouve que ces formats-là se sont... ont transformé cette simplicité en un truc un peu vendeur, en un truc un peu il a eu son bac et en même temps il fait les coachés là. Parce que t'en as fait des plateaux télé, effectivement. Ouais, j'en ai fait, je ne les ai pas tous choisis. D'accord. Et c'était cool de les avoir tous fait parce que c'est de l'expérience, mais il y a certaines choses que je n'ai pas aimées. Comment ça a été représenté derrière ? Comment on t'a représenté derrière ? Et même sur des interviews traditionnelles, parfois on a énormément modifié mes propos et... Enfin, bref. Et du coup, en fait, c'est vrai que vu que toi, tu allais là-bas, en fait, peut-être que j'essaie de comprendre mieux, c'est que toi, tu allais là-bas en tant que Mehdi et ensuite les gens, ils reprennent ce que tu dis, ils le modifient et du coup, tu te sens plus impliqué personnellement dans ce qu'ils ont fait de ça parce qu'en fait, c'est ta personne que tu avais donnée et tu te dis que si tu y vas plus en tant que Petit Biscuit, eh bien, tu peux séparer les deux et Mehdi, il est peut-être un peu protégé derrière Petit Biscuit. Oui, exactement. C'est ça ? Exactement. C'est Petit Biscuit qui serait en scène, qui serait sur le plateau, qui est le showman. Oui. Et puis Mehdi, derrière lui, Mehdi, c'est celui qui travaille dans Petit Biscuit, mais c'est quelqu'un d'autre. En fait, tu vois, j'adore avoir ce genre de discussion et parler de mon ressenti et en même temps, j'ai l'impression que je ne peux pas le faire avec tout type de médias tout le temps, avec n'importe quelle personne et... Tu m'étonnes. Parce que ce dont on parlait tout à l'heure, un peu l'optim... Enfin, être optimiste avec les autres et se dire qu'ils sont forcément bienveillants, ce n'est pas vrai. Et moi, je pense que tu en as vu, toi, ouais. Tu as dû revoir bien plus que beaucoup de gens. Bah ouais. Moi aussi, je comptais sur le fait que j'avais 16, 17 ans et que souvent, tu vois, quand tu fais des interviews avec des personnes qui ont la quarantaine et la cinquantaine et que tu peux potentiellement être leur fils, tu t'attends à de la bienveillance et pas forcément, tu vois. Donc, mais c'est pas grave, tu vois. rien de méchant. Rien de méchant, mais... Rien de très méchant, tu vois. Mais c'est juste, j'aime pas et j'ai envie de reprendre un peu le contrôle dessus et peut-être reprendre le contrôle, c'est prendre un peu de distance. C'est intéressant. Je me demande parce que... Ouais, je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Ouais, parce que toi, tu fonctionnes comment ? Tu... Moi, c'est marrant. Moi, c'est l'inverse. Toi, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est qu'au début, vu que moi, je suis très timide et tout aussi et j'aime pas trop. Tu vois, tu commences à faire des vidéos de toi dans ta chambre, t'as tellement peur que ce soit la honte vis-à-vis de tes potes parce que ta vidéo, la première fois que tu fais une vidéo, c'est pourri, tu vois. Toi, tu disais ta scène, t'as lancé ta baguette. Ta première scène, bah moi, ma première vidéo, tu bégaye. T'es pas confiant non plus et t'as un peu peur et du coup, je me dis, en fait, si dans les premières vidéos, c'est pas Eric, mais c'est Eric Flagg et que les deux sont séparés, et bien, si Eric Flagg, il prend des sales commentaires, bon, c'est Eric Flagg. Eric, à la limite, il est pas attaqué personnellement donc je peux me cacher et au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai pas envie aussi sur YouTube, comme tu l'as dit, il y a une certaine proximité avec les gens et les gens, ils ont pas envie généralement et moi, en tant que créateur, j'ai pas envie non plus de créer une relation entre un personnage et les gens, c'est plutôt entre moi et les gens et ce que moi, je décide de partager de moi, bien sûr, parce qu'il y a des limites aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, toi, j'imagine, justement, cette proximité, à mon avis, tu dois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc que tu dois encore plus contrôlé que moi, du coup, parce que... C'est différent, je pense, ouais. Parce que rien que la vidéo et le fait de... Enfin, moi, je peux pas faire de parallèle parce que là, je commence à chanter pas mal dans mes sons, mais même, enfin, c'est... Toi, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très... C'est pas cru le mot, mais de face... Enfin, il y a un face-à-face ou avec direct, avec la personne qui va regarder ta vidéo et... Ouais, c'est... À la fois, je pense qu'il y a plein de similitudes, tu vois, dans nos deux milieux et en même temps, enfin, je me suis déjà dit que ce truc YouTube, ça doit être assez différent et... C'est très différent, je pense. Et surtout sur cet aspect proximité, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Un dernier un petit peu question, un petit peu comme ça avant de passer sur peut-être plus le côté création que je me demandais et c'est à nouveau lié un petit peu à... au parcours et tout, c'est que sauf erreur, toi, t'as commencé à faire de la musique tout seul dans ta chambre. Ouais. Bah, moi, j'ai commencé à faire des vidéos tout seul dans ma chambre aussi et en fait, du jour... En fait, moi, j'ai toujours fait des vidéos tout seul dans ma chambre sauf qu'au début, au début, je faisais des vidéos où il se passait rien et au bout d'un moment, je fais toujours des vidéos seules dans ma chambre mais les gens les regardent, ça marche, c'est mon métier, je suis reconnu, etc. Mais au final, je suis toujours un mec qui fait des trucs dans sa chambre. Et du coup, des fois, quand je sors de chez moi, quand je sors de ma chambre, quand je viens ici, que je parle à un mec comme toi, je me dis, mais en fait, je suis qui, en mode ce sentiment d'imposteur un petit peu de... En fait, je suis un mec qui fait des trucs dans sa chambre, pourquoi est-ce que maintenant, c'est différent du début ? Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu... Parce que ma question, c'est est-ce que toi, tu as déjà eu un espèce de sentiment de ce style où tu te sentais... Enfin, tu vois, le sentiment d'imposteur un petit peu, tu te sens un peu illégitime en mode pourquoi moi, ça a marché, entre guillemets, et qui suis-je pour être là aujourd'hui, etc. et faire ça ? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as eu une relation, une expérience ou pas ? Moi, ce truc de syndrome de l'imposteur, j'ai toujours eu. D'accord. Parce que même, juste le fait de gagner de l'argent avec ça, je trouve ça bizarre, en fait. Justement, c'est que du jour au lendemain, tu fais la même chose, mais sauf maintenant, tu gagnes de l'argent. Ouais, mais c'est ça, moi, je trouve ça super bizarre parce que je me dis, mais je fais ce que j'aime et en même temps, ça veut dire qu'on a un peu une vision négative du taf, en mode que j'ai ça parce que justement, le but du taf, c'est de faire ce qu'on aime et d'être payé pour ça, tu vois. J'ai toujours ce syndrome-là un peu, je pense que j'ai réussi à me dire quand même, à me dire que je crée de la valeur, tu vois, et c'est peut-être ça. Et que tu es totalement méritant et légitime, évidemment, de... Ça, je ne me le dis pas. Tu ne te le dis pas ? Je ne sais pas. Ça, je ne me le dis carrément pas. En fait, je pense que pour chasser ça, je me bats sur des infos très pragmatiques. D'accord. C'est-à-dire, je crée de la valeur, je crée une performance. Tu vois, moi, c'est sur des choses très pragmatiques que j'arrive à dire. Un échange de valeur aussi. Les gens, ils viennent, ils ont ce qu'ils sont venus chercher. Toi, tu leur fournis ça. C'est un échange de valeur aussi. Je considère que c'est la même chose sur YouTube aussi. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que... Enfin, je ne sais pas si tu aimes bien le mot, mais moi, j'appelle ça divertissement. Oui, bien sûr. C'est OK ? Bien sûr. Il y a une énorme connotation de divertissement sur YouTube. Après, il y a de l'apprentissage aussi. Mais je pense que c'est un peu des deux. C'est énormément les deux. C'est beaucoup du divertissement. Mais même quand tu fais de l'apprentissage, ça, c'est un truc que j'ai remarqué, il faut que ça soit divertissant. Bien sûr. Tu vois ? Parce que c'est... Les gens, ils viennent se divertir quand même sur YouTube. Après, c'est aussi, c'est la meilleure forme d'apprentissage. Tu vois ? Genre, le jeu, le divertissement, tout ça. C'est ce qui manquait à l'école pour certains. Oui. C'était pas drôle. C'était pas bien formaté. Ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup, attends, on parle d'école ? Voilà, du syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça. J'ai de moins en moins. OK. Et parce que aussi, je fais, enfin, je réfléchis, enfin, quand je réfléchis, je réfléchis pas à si je suis vraiment légitime de faire ça, en fait. Je fais juste. Tu le fais juste et puis tu te poses plus, tu te poses pas. Je le fais parce que j'aime et j'ai plus un truc de reconnaissance, par contre, de me dire, au-delà de me dire je suis pas légitime, je me dis, je suis vraiment reconnaissant des gens qui écoutent et... Tu vois les retours, en plus. Tu peux les lire à beaucoup d'endroits où les gens entendent. Et je me dis que je leur dois rien, quand même, tu vois. D'accord. Genre, je me dis pas que je leur dois quelque chose. OK. Parce que je trouve que c'est le pire moyen de s'enfermer dans quelque chose, dans un style, de ne plus surprendre, tu vois, toutes ces choses-là. T'inquiète, j'ai des questions là-dessus aussi. Oh mais mec, t'inquiète, je t'ai prévu des questions du style aussi. Je tease déjà un petit peu. tu tease déjà. Non mais c'est... En plus, on en a parlé un petit peu avant en off, on a parlé un peu en off avant. Je me doute de certains trucs, mais j'ai envie de te réentendre en parler un petit peu. Mais on peut passer un petit peu sur le côté création et un truc qui m'a frappé tout de suite et que tu as encore... Peut-être les gens l'ont remarqué en écoutant, c'est que dès les premiers messages qu'on s'était envoyé et puis quand tu... et que je t'ai entendu faire des interviews et tout, tu fais toujours en fait ce que toi tu fais, tu l'appelles... Tu ne l'appelles pas. Ma musique ou ce que je crée, etc., tu l'appelles mon projet. Ouais, c'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est conscient et tu l'as dit toi-même, c'est mon projet et j'étais au service de mon projet. Tu l'avais dit au début plutôt dans le podcast. Je ne sais pas et du coup, je me demande comment est-ce que tu le conceptualises parce qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient bon bah Petit Biscuit, il fait de la musique. C'est un musicien, il fait de la musique mais toi, tu parles plutôt de projet. Est-ce que c'est parce que pour toi, ça prend plus de place que de la musique ou est-ce qu'il y a une raison particulière ? C'est vrai que je pense que ça regroupe énormément de choses parce que quand je parle de mon projet, je parle de mon organisation et puis je parle surtout des briques créatives qui viennent au-delà de la musique. Donc la direction artistique dans laquelle j'aime toujours m'impliquer énormément. sur le dernier album Parachute, j'ai tout fait sur l'ADA, c'était que de la réflexion perso et avec des gens de la discussion bien sûr mais il faut que je m'implique énormément toujours dans le processus créatif parce que je suis tellement perfectionniste et parfois c'est cool, parfois c'est moins cool qu'il faut que je valide tout par moi-même et même parfois j'ai du mal avec les idées qui sont trop loin de ce que j'avais imaginé. J'ai du mal à changer. Donc tu visualises quelque chose peut-être en toi et ensuite tu as du mal à décrocher de cette image qui te plaisait et tu veux aller un peu dans cette direction-là. C'est ça. Mais du coup, je m'investis énormément dans l'image, ce qu'on peut appeler l'image et au-delà de l'image c'est aussi l'image, je parle bien justement parce que l'image c'est ce que je renvoie et donc ce que je renvoie c'est très large. Donc je m'investis dans tout ça. Puis je pense qu'il y a des steps aussi dans l'audio, juste dans l'audio, dans la musique qu'on ne capte pas forcément et qui prennent énormément de temps. Moi je sais que dans le processus créatif, je sais que chacun a sa manière de travailler différente. Moi je suis un peu lent, je suis un peu escargot dans ma manière de travailler. Par contre, je sais que quand je me mets devant le bureau que je vais commencer à faire quelque chose, je sais où aller en fait. D'accord. Et ça me motive. Ok, ouais. Je me demandais, je reviens un peu sur ce que tu as dit au niveau de l'image et de tout ça parce que c'est vrai que la création, on pourrait se dire justement, tu fais de la musique et ça rejoint cette idée du projet qui est que ce n'est pas que de la musique, c'est énormément de choses. Comme tu l'as dit, toute l'image, tu as beaucoup de choses. Tu as vraiment le branding, l'identité visuelle. Tu as la scénographie, c'est-à-dire quand tu vas faire ta performance, c'est un truc plus ou moins mis en scène quand même, j'imagine. C'est même très, très mis en scène. C'est très, très mis en scène, je n'osais pas le dire parce que je pense que ça dépend peut-être des artistes aussi. C'est vrai que ça dépend, mais moi, c'est vrai que l'ADN de moi sur scène, c'est extrêmement, c'est beaucoup de mise en scène. D'accord, ouais, c'est très réfléchi en mode, tu sais ce que tu vas délivrer au public. Limite, c'est la seule part d'un pro, c'est moi, là. D'accord. C'est moi sur scène. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est décidé en avance et ça a été réfléchi pendant des mois. Il y a ça, il y a aussi, tu fais des clips, tu as fait des clips, tu joues dans tes, enfin tu joues, tu vois, dans tes propres clips. Il y a cet aspect comédien, il y a cet aspect graphisme, il y a cet aspect image et tout ça, ça fait partie de la création et il y a une part de créativité dans tout ça. Et du coup, tu as plus ou moins répondu à ma question, mais toi, tu as envie d'être impliqué dans tous ces paramètres aussi. Tu n'as pas juste envie d'être le mec qui, parce que tu as aussi, tu sais, cette connotation de l'artiste puriste peut-être qui lui veut juste faire sa musique tout seul tranquillement. Et les outils. Il la donne au manager et ensuite il ne veut plus en entendre parler de ce qui se passe. Je pense que ça doit exister. Peut-être pas que dans la musique, tu vois. Et toi, tu n'es pas du tout dans, tu n'es pas trop dans... Non, parce que moi, je trouve que c'est tellement fun de réfléchir à tous les... Voilà, en 360. C'est super fun de réfléchir à comment je vais pouvoir, quel clip je vais faire, les costumes, les looks, les machins, tu vois. Et puis, le côté des clips, tu sais, les clips, j'ai l'impression, et puis c'est souvent le cas, c'est un clip sur une chanson, une chanson raconte une histoire, tu veux que le clip représente un petit peu l'histoire, où je ne veux pas représenter du tout. Mais justement, je veux que ce soit ma vision, tu vois. Donc toi, tu es toujours présent dans ça, dans tous tes clips. Si je ne suis pas dans les clips, je suis derrière. Ouais, d'accord. Ok, je me demandais, parce qu'on ne peut pas trop savoir et je pense qu'il y a des artistes qui délèguent aussi, je suppose, certains clips où eux, ils sont moins impliqués dans la direction artistique du clip ou quoi. Après, ça ne veut pas dire que... Il n'y a pas de mal, effectivement, j'imagine. Ouais, d'une, il n'y a pas de mal et puis ça se trouve, moi, un jour, je vais faire un son et je vais me dire, ok, j'adore ce réel et je vais lui donner carte blanche parce que c'est un kiff aussi. Et je pense, je suis porté par le fun et le kiff, tu vois. Et tu as envie de... Et j'ai envie de faire un maximum de ça. Quand je dis le fun et le kiff, je pense que c'est ce qui me passionne et c'est mon moteur au quotidien. C'est cet aspect créatif et arriver avec de nouvelles idées et essayer de se reprendre. Et que c'est vrai que peut-être les trucs un peu plus que je considère comme ennuyeux... Ouais. C'est quoi que tu considères comme ennuyeux dans ton taf, du coup ? Que t'as pas trop envie de faire ? Ça, c'est tout le monde, tu vois, mais par exemple, finir une chanson... Ok. Tout le monde ? Ouais, finir une chanson demande à n'importe quel artiste, il va dire que c'est un enfer de finir une chanson. Ça veut dire quoi ? C'est quoi les étapes que tu considères ? Parce que finir une chanson, c'est souvent décider de la structure. Ouais. Décider la structure pour un mec comme moi qui s'y connaît moyen. Tu sais, t'as toujours une structure dans un son. Alors, il y a même sur des sons qui sonnent très déstructurés, t'as toujours... Tu vois, c'est le principe de la musique, c'est... Ouais, voilà, coupler les refrains, pont... Pont, trucs différents, répétition, montée, puis la fin... Ouais, enfin, toutes ces choses-là, tu vois, tout le mouvement que tu peux donner à ta musique, les différents arrangements, tu vois, ce qu'on appelle l'arrangement. Donc, selon les accords que tu vas jouer à tel moment, tu vas sentir que c'est plus ou moins un truc qui monte et tu vas le mec du coup, en pré-refrin, tu vois, j'essaie de te le faire un peu l'arrange. Et ça, c'est la fin de la musique ? Parce que moi, en tant qu'amateur, j'aurais tendance à me dire, ben, en fait, je pensais pas que c'était genre la fin. T'as toutes les parties puis c'est à la fin que tu essaies de structurer. Ça dépend, ça dépend. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. C'est que j'ai plein d'idées. En fait, quand je fais une première idée avec quelque chose qui me parle, voilà, une texture, un motif ou peu importe, quelque chose que je trouve vraiment catchy, donc très accrocheur, je pars de là. Après, j'essaye de jouer autour, donc de changer les arrangements, les accords, la rythmique, trouver, voilà, trouver plein de motifs autour de cette base que je t'expliquais au début, voilà. Et puis après, je structure le tout. Après, il faut se structure le tout. D'accord, ok. Et ça, tu trouves ça du coup moins fun que la création de ces motifs et de ces textures ? En fait, ce qui n'est pas fun, c'est que tu as l'impression que ce n'est jamais fini. C'est que tu peux toujours changer quelque chose. C'est tellement subjectif, en vrai. Oui, c'est super subjectif. Je pourrais très bien le faire une heure et me dire ok, c'est bon, stop. Mais moi, ce qui n'est pas fun chez moi, c'est que je me dis que ce n'est jamais fini, il y a toujours un truc à faire. Et améliorer. Un moment, il faut quand même s'arrêter et sortir le son. il y a toujours un truc et ça se trouve, elle est moins bien que la toute première que j'avais faite. C'est exactement la même chose pour les vidéos. Moi, je fais 15 fois une prise et mon moteur, après, je le fais maintenant moins et mon moteur, il me dit Eric, c'est cool, tu as 15 prises mais j'ai pris la première. Il me dit ce n'est pas la peine de te fatiguer la prochaine fois, tu en fais deux. Mais clairement, tu sais que dans plein de cas, c'est souvent ça, la première, c'est la meilleure. C'est parce que c'est plus spontané au final. Moi, devant la caméra, ça devient robotique parce que je répète le même truc 15 fois, ça ne sera jamais meilleur. Ok, c'est vachement intéressant. Donc ça, c'est la phase pas très fun et il y en a d'autres que je ne saurais pas te dire plus entrer dans le détail. Ça, je ne m'en occupe même pas. justement, parce que ça ne t'amuse pas, j'imagine. J'ai le confort de pouvoir payer quelqu'un pour s'en occuper. Oui, ok. Donc, tu choisis quand même un petit peu tes tâches moins fun pour certaines. Mais le côté, ça, c'est la tâche moins fun de la création, alors on dira. C'est ça. Peut-être. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a des tâches vraiment pas fun, mais ça, je le fais. bien sûr. Au-delà de la création, j'essaie de toucher, en fait, j'essaie de toucher un maximum à la création et un minimum à ce qui est administratif, à ce qui est… Managérial ? Ouais, peut-être managérial et ce qui est organisation, planning, tout ça, tu vois, parce que je considère que ce n'est pas mon cœur de métier, qu'il y a des gens qui le font super bien. Et qui sont dans ton équipe. En plus, voilà. C'est ça, c'est parfait, mais tout ça, tout s'en rire comme il faut, c'est génial. Tu as parlé un tout petit peu avant de ton processus de création, en mode, je me pose devant, je pose devant sur mon bureau, là, et je sais ce que je vais faire. Pour parler justement de ton processus de création, tu sais, la processus de création, tu as un petit peu cette connotation inspiration, est-ce que la muse, elle frappe d'un coup ? Quel est ton processus de création, toi, quand tu dois travailler sur un morceau, que ce soit peut-être créer quelque chose de nouveau ou travailler sur un morceau que tu as déjà commencé, qui sont peut-être deux choses différentes ? Comment est-ce que tu t'y prends généralement dans ton quotidien quand tu es dans cette phase où tu n'es pas en tournée et tout ça, évidemment ? Tu veux dire vraiment les prémices de la création ? Ou bien même ton setup et ton processus, tu vois, tu es dans ta maison, tu as ton studio, tu as ta pièce, est-ce que tu t'enfermes ici quatre heures de suite pour travailler et puis ensuite, tu as fini parce que ça t'a usé un petit peu émotionnellement ? Est-ce que tu vas te balader pour trouver l'inspiration d'un morceau ? Quel est ton processus ? Comment est-ce que tu crées peut-être une chanson de zéro ? Tu vois, en résumé, on dira, mais de zéro à terminer ? Le processus créatif, si tu as une espèce de trame qui se répète, elle ressemblerait à quoi ? Dans l'exécution, il n'y a pas de trame qui se répète, mais je pense que comment je le vois, c'est... Tu vois, je te parlais d'éléments tout à l'heure et j'essaie toujours d'avoir un élément qui attire vraiment mon oreille, qui retient toute mon attention, en fait. Et je pars toujours de là. Et ça, c'est vraiment la base. Alors, c'est super large comme réponse parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une guitare, un motif de synthé, comme je t'ai dit, une rythmique, un simple. Bon, voilà. Mais en tout cas, il faut que... sans avoir l'émotion encore, il faut qu'il y ait quelque chose qui retienne l'attention de mon oreille. D'accord. Et après, l'émotion, je la crée, je pense, via les arrangements, ce qui est... Bah, accord, etc. Mais toi, tu parlais peut-être de l'aspect... Est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que je me... Oui, est-ce que je... Franchement, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin forcément de me balader ou... Parce que là, tu parlais justement, il te faut une première pièce qui te tape dans l'oreille avant de travailler dessus, peut-être. Cette première pièce, elle te tombe dessus. Ça peut être un sample, ça peut être juste toi qui fais un truc un peu, entre guillemets, au hasard à la guitare ou comment est-ce que tu as tendance à trébucher et trouver cette... Cette première texture qui te frappe. Bah, je me... J'éteins un peu mon cerveau et je me laisse porter par la musique et... Et il faut, tu vois, il ne faut pas avoir peur de la fausse note, il ne faut pas avoir peur de faire n'importe quoi. Il ne faut pas... Donc ça, c'est quand toi, tu joues justement et que tu essaies de... En fait, j'essaie de créer une erreur peut-être. Ok. Tu vois, il y a peut-être un peu de ça. Genre, j'essaie de me dire ok, je pars d'une erreur. Ce qui est bien, c'est que ça te force à faire en fait. Oui. Parce que tu peux réfléchir, tu peux faire de la musique dans ta tête toute la journée, j'imagine. Au bout d'un moment, il faut quand même la retranscrire sur un instrument ou sur un support et... Ouais, et puis si elle est trop réfléchie, je pense que... Pour moi, tu ferais dix fois la même musique. Parce que si tu y mets un peu de ton... Si tu y mets de ton conscient, de ton... Je ne sais pas si c'est ton conscient, mais si tu y mets de la rationalité, je trouve que tu ferais tout le temps la même chose, tu vois. D'accord. Il faut être irrationnel. La musique, ce n'est pas de la rationalité. Le musique, c'est... Il y a une certaine logique dans la musique. Il y a de la logique. Certains rythmes, tu as les rythmes, etc. Mais après, les gens, ils n'écoutent pas de la musique quand je parle d'irrationnalité, c'est qu'il faut se laisser porter par ses émotions. Il faut se laisser... Je n'ai pas encore conscientisé ce process de créer de la musique au tout début quand je me pose, mais justement, c'est une bonne chose parce que... Parce que, en fait, parce que je ne réfléchis pas et parce que je ne conscientise pas ça que je trouve que la plupart du temps, ça donne des bonnes choses et j'en suis content. Tu vois, par exemple, c'est impossible pour moi de me rappeler de me rappeler du moment où je commence à composer. Ah oui, c'est vrai ? Je ne peux pas me rappeler. C'est intéressant. Genre à chaque fois que je fais une démo et que j'arrive à la fin et que c'est bon, j'en ai marre, après 4 heures de taf, même plus, je me dis comment j'ai démarré, en fait. Et c'est impossible de savoir comment j'ai démarré. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment... Mais tu te mets quand même dans quelques prédispositions au début pour que ça puisse te mettre dans un flow un peu comme ça où tu perds un... Ouais, peut-être, c'est peut-être des moments, tu vois, j'ai peut-être une petite bougie, un petit éclairage sympa. Ouais, mais c'est dans ton studio généralement que ça se passe ? Ouais, c'est dans mon studio la plupart du temps. Ok, donc tu te mets quand même dans ton studio... C'est même 100% dans mon studio. D'accord, donc la partie plus consciente, c'est, je vais dans mon studio et puis on verra ce qui se passe. c'est ça. C'est ça. Ok. Par contre, tu vois, j'aime bien me dire que j'ai des journées normales, c'est-à-dire tu te lèves à 8h pour prendre ton petit-déj et aller travailler, etc. Tu vois, ça me met... Je me demandais ta journée type un petit peu parce qu'il y en a peut-être qui trouvent un truc, ils trouvent un morceau, ils te taffent dessus toute la nuit puis c'est généralement... Oui, il y en a en fait, c'est ça. 15h de suite. Ou toi, tu es plus structuré dans ta façon de travailler. J'aime bien me dire qu'il faut m'accorder une pause à un certain moment et limite, tu vois, le penser un peu à l'extrême en mode fonctionnaire qu'inversement, me dire, ouais, là, je suis sur un truc depuis 23h et 5h du mot, merde, yolo. Tu vois, vraiment, c'est pas mon... Ok, c'est pas ta façon de travailler en tout cas. Ça pourrait aussi donner de belles choses mais je trouve que pour la longévité, pour... Tu vois, toutes ces choses-là, c'est bien d'avoir un vrai rythme comme ça. Bien joué d'avoir... Moi, ça m'a pris plus de temps de comprendre ça. C'est un truc que j'aimerais bien, j'aurais bien réussi et même encore aujourd'hui, moi, ça part un peu sans que ni tête des fois. Ça arrive, ça arrive toujours. Ça, c'est plus mon problème, j'avoue, j'arrive pas à ce truc. Tu peux jamais être une droite. La journée de fonctionnaire, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi. Oui, c'est un peu plus longtemps, tu vois. Ça peut être un peu plus longtemps. Bien sûr. comme tu dis, tu vois, il y a des petites dérives comme ça, tu vois, ça aussi, mais c'est jamais complètement droit. Mais toujours, tu reviens un peu sur le droit chemin à un moment. Bien sûr. C'est intéressant que tu fonctionnes comme ça. Je me demande... Tu le disais peut-être en tant qu'artiste, justement, c'est vrai que les artistes, la majorité des artistes, dans l'imaginaire de l'artiste, ça compose la nuit, ça compose même pas les fenêtres ouvertes. Oui, parce que tu penses un peu à un espèce de mythe de Mozart ou Chopin que tu as entendu comme quoi... Qui sont habités et tout. qui sont habités, c'est des génies, tu vois, donc forcément, ils ne sont pas comme nous, donc ils ne vont pas travailler de 9h à 17h la journée. Non, forcément, c'est la nuit dans un laboratoire. C'est très mystifié. D'amour et d'eau fraîche. C'est cool d'avoir justement ton point de vue comme ça parce que vu par nature, tout ce qui est créatif, c'est quand même propre à la personne qui le crée et surtout quand elle est capable de façonner son environnement créatif et de se laisser travailler comme elle a envie, tu vois un petit peu tellement de façons de travailler différentes. C'est pour ça que je voulais avoir ton... Je pense que ça dépend de comment est fait le cerveau de chacun. C'est-à-dire, moi, je me complais dans l'équilibre et dans la sérénité, dans le bien-être. Et donc, du coup, je pense que c'est mon moyen aussi de me dire... C'est les seules limites que je peux me fixer, c'est le temps en fait. D'accord. Tu vois, je ne me fixe aucune limite sauf le temps. Donc, tu te structures, tu te cadres avec le temps et puis derrière, c'est... Et derrière, c'est sur tout ce que... sur la manière de faire, c'est freestyle, quoi. Et par rapport aux créations, tu en avais parlé un tout petit peu avant déjà. Oui. Et c'est un truc que personnellement, je ressens aussi dans mon milieu et que beaucoup de gens ressentent, c'est qu'au bout d'un certain moment, bon, voilà, tu crées ton art, tu crées tes créations, tu peux gagner ta vie avec ça, tu as un public qui a une certaine attente vis-à-vis de toi en tant que créateur qui t'a peut-être catégorisé un petit peu comme toi, tu fais ce genre de musique, ce genre de vidéos, etc. Et toi, est-ce que toi, tu as déjà ressenti cette dualité entre je vais créer quelque chose pour moi et je vais créer quelque chose pour eux, entre guillemets. Est-ce que je vais faire un truc qui me plaît moi ? Est-ce que je vais faire un truc qui va les plaire à eux ? Où est-ce que tu places ? Parce que ça ne cohabite pas toujours. Sur YouTube, ça ne cohabite pas souvent. Enfin, ça ne cohabite pas toujours. Tu peux faire un truc très putaclic, on dira, qui va très bien marcher, mais tu n'as pas d'âme, tu t'en fous un peu de ce que tu fais. Est-ce que toi, au niveau de la musique, tu ressens ça ? Oui, il y a eu des périodes où je voulais vraiment faire de la musique qui plaît et ça ne m'a pas trop réussi, même mentalement. Je ne me sentais pas très bien. Je me suis carrément échappé de ça et puis j'ai eu tout l'inverse où je me disais que ce n'est pas de faire de la musique qui ne plaît pas. Tu l'as fait pour toi en premier. et je n'en ai rien à faire de ce que les gens vont penser de la musique. Je suis toujours dans cet état d'esprit, mais disons que je sélectionne ce que je sors et déjà, c'est cool pour moi. C'est-à-dire, j'ai la liberté de pouvoir faire des choses qui me plaisent à moi et que je vais toujours regarder dans un coin et même moi me l'écouter tout seul parce que j'aime bien. Je ne considère pas ça égocentrique de dire que j'aime bien écouter ce que je fais. C'est la base, j'imagine. C'est obligatoire pour que ça marche si tu n'aimes pas ce que tu fais. En tout cas, tu n'en seras pas fier et tu le défendras mal. En fait, ce que je sors, c'est soit un coup de cœur personnel, soit un équilibre entre j'aime et je sais que potentiellement ça peut plaire. Et il y a des trucs qui sortent où je me dis qu'il n'y a aucune chance que ça marche, mais ce n'est pas grave parce que c'est vraiment un coup de cœur personnel. Je mélange ces deux-là. Je trouve que c'est un bel équilibre. Mais je tends à faire de plus en plus de trucs quand même où ça me plaît à moi tout seul parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure mais je commence à avoir de plus en plus d'indépendance financière l'air de rien et c'est un vrai facteur de se dire ok, j'ai de moins en moins besoin de la musique pour satisfaire tous mes revenus, etc., pour vivre en fait. Et donc du coup, c'est trop cool parce que je reviens à la chance. Tu fais passion, raison et tu reviens à la passion un petit peu peut-être. bah oui, parce que t'as plus besoin que ça marche et pour que ça marche, il faut que ça plaise beaucoup aux autres. T'as plus besoin que ça marche sans que le premier objectif soit que ça marche mais plutôt que ça me plaît. Et ensuite, évidemment, on est très content quand ça me plaît que ça marche. C'est le putain de jackpot. On est bien d'accord. Mais ouais, et puis cet aspect-là qui, moi, on me pose assez souvent la question un petit peu du style ouais, Eric, toi, tu vis de ta passion, etc. Mais quand ta passion s'est devenue ton métier, est-ce que ça n'a pas dénaturé un peu ta passion, tu vois ? Parce qu'au début, tu le faisais mais tu t'en parlais aussi. Tu faisais de la musique dans ta chambre parce que tu kiffais ça. Et ensuite, du jour, enfin, pas du jour au lendemain mais progressivement, ça devient ton métier et tu gagnes ta vie avec et du coup, t'as plus vraiment la même relation avec ta passion, etc. Est-ce que toi, t'as l'impression aujourd'hui, encore plus maintenant que t'as peut-être complété le cycle comme tu l'as dit, t'es revenu un peu plus à la passion parce que t'as plus besoin que ça soit nécessairement ton travail ? Ouais, ça, de moins en moins, c'est ça. Et donc, du coup... Est-ce que t'as l'impression que ta passion, ta relation avec ta passion, si je puis dire, a été négativement impactée par ce passage par la casse-travail ? Ben ouais, et puis en plus, dans les métiers artistiques, je pense plus tu te poses de questions ou alors plus tu as de conflits internes, tu vois ? Et enfin, moi je fonctionne comme ça, encore une fois, c'est pas tout le monde, mais moi je me sens bien et moi je vais produire et donc du coup, c'est pas un schéma qui marchait, ouais. C'est ça, je pense que soit on se dit, il y a différentes manières de faire, soit on se dit, ben en fait, j'ai même plus envie que c'est mon métier et je cherche un métier parce qu'il y a cette solution aussi. Oui, évidemment. Je cherche un métier et en fait, je fais carrément ma passion parce que... Je préserve ma passion. Ouais, c'est radical. Soit quand ça marche déjà, on peut se dire, ok, je trouve un bel équilibre entre les deux, tu vois. quelque chose qui me convient à moi, qui convient aux gens avec qui tu travailles aussi parce qu'il y a aussi cette réalité de... Il y a toute une équipe autour de toi. Ils dépendent de toi en quelque sorte quand même. en quelque sorte, c'est ça, ouais. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une équipe qui ne dépend pas trop de moi. Ok. Enfin, dans le sens où aussi ils savent que je vais être... Enfin, que je vais être productif. Enfin, moi j'ai ce schéma là, je suis carrément productif donc c'est cool. Ouais, d'accord. Ils ne se font pas, ils n'ont aucun souci pour moi. Ils n'ont aucun souci pour moi. Tu sais, je ne suis pas l'artiste un peu... Un peu... Imprévisible. Ouais, tu sais, un peu... Ils se laissent porter par le vent et tout. J'adore produire tout le temps, envoyer des démos tout le temps, tu vois. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de te surveiller, entre guillemets. De te courir après pour que tu crées des trucs. C'est ça, il n'y a pas de babysitting, tu vois. D'accord, ouais, c'est bien. Mais ouais, il y a cette réalité-là pour certaines personnes de... C'est plus toi tout seul, c'est la réalité du groupe, tu vois. Bah, mec, bravo, honnêtement. Bravo d'avoir pu... De pouvoir... D'avoir pu compléter le cycle où tu commences par la passion, ta passion devient ton métier et tu peux reprendre ta passion sans... Petit absy, Ah, mec, c'est trop stylé, bravo. Bah, toi, tu penses ce vers quoi tu tends ? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. C'est aussi un petit peu l'idée de ce podcast, c'est que ce podcast, c'est plus la passion que le travail, tu vois. C'est le luxe de me dire, ok, je fais ça, mais c'est juste pour le kiff. Ok, ouais. Pas pour que, je le fais pas parce que je dois quelque chose à quelqu'un ou pour gagner mon pain, tu vois. Donc, non, c'est cool, mais je pense que il y a, dans le côté créatif, on aspire un petit peu tous à ne plus avoir de pression et de besoin matériel lié à sa création, tu vois, parce que c'est quand même une pression qui t'affecte. Bah, les artistes diront, enfin, les puristes diront que c'est de l'art corrompu, tu vois. Ouais, ok, d'accord, bah justement, sans aller jusque là, c'est vrai que chacun a sa vision de la corruption de son art, quoi, en tout cas. Oui, exactement, et puis, je pense qu'aussi, il y a un truc où, parce que la réalité, comme tu disais, autant sur YouTube que sur la musique, c'est pas, tu vois, moi, par exemple, j'adore, parce que j'adore faire de la pop, en fait, j'adore faire des musiques aussi, tu vois, qui sont populaires, justement, et se dire, ouais, non, moi, j'écoute que les trucs underground et tout, tu vois. Donc, c'est pas le problème que ça a un potentiel de marché, le problème, c'est que, le problème, c'est de se dire que, obligatoirement, tu dois formater, en fait, tu vois, et je pense que c'est ça, c'est le mot formater qui me dérange un peu. Ok, bah t'es obligé de te contraindre à un certain format délivrable, etc., qui satisfasse les normes de l'industrie, on dira, ou de ce qu'on attend de toi pour délivrer un projet ensuite, et ça, c'est quand même des contraintes sur ta créativité, peut-être. Et puis, où tu te dis que, hiérarchie, en fait, t'as l'impression d'avoir une hiérarchie, en fait, et nous, freelance, artistes indépendants, etc., je pense que, on est tous en quête de liberté et que ça, et que ça, ça ne nous convient pas à 100%. Au bout d'un moment, on a envie de la récupérer entièrement, si vous voulez. Ça, c'est le rêve, c'est le rêve, extra. D'un point de vue musique, artistique et instrument, on a parlé des différents instruments que tu fais, et puis, quelque chose qui s'est clairement entendu dans ton deuxième album, c'est que, tu avais chanté dans le premier, non ? Il n'y a pas une... Oui, il y a peut-être une chanson que j'ai chantée, mais je récute, j'ai honte horriblement, mais... Ah bon ? Ça va, c'est On The Road, je crois. On The Road, oui, mais il me semble bien que je t'avais recolue ta voix dedans, mais dans ton deuxième album, tu chantes beaucoup plus. Je chante plus, ouais. Plus, et ça, en quelque sorte, je me demandais vis-à-vis de ça, est-ce que le chant, c'est quelque chose, c'est un peu un instrument, en quelque sorte, ta voix, c'est un instrument. Est-ce que ça a été pour toi une évolution naturelle que d'apprendre à chanter, parce que tu avais envie d'apprendre des trucs et d'avoir un instrument en plus à disposition ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu t'es dit, en fait, je n'ose pas et je vais d'abord juste faire de la musique et ensuite, j'oserai mettre ma voix ? Ou est-ce que tu t'es dit, bon, maintenant, j'ai envie d'apprendre à chanter, je vais taffer, je vais prendre des cours ou je ne sais pas, je vais apprendre tout seul ? Comment est-ce que tu en es arrivé là ? C'est un truc que tu voulais toujours ? En fait, c'est les trois en même temps. Yes ! Tu vas te dire, ouais, t'as vraiment visé juste, quoi. Ah, mec, j'ai préparé ma question, tu vois. C'est juste, je n'ai jamais vraiment osé et je me disais que les autres le faisaient bien. C'est aussi cette logique de se dire, ok, c'est un instrument en plus. Mais je le vois vraiment comme un instrument lead aujourd'hui, c'est-à-dire qui prend, qui s'épanouit vraiment, qui prend toute la place, tu vois, de plus en plus de place. Pas toute la place, mais du coup, j'ai pris quelques cours de chant juste pour la technique, respiration, tout ça. C'était bien utile, c'était cool. C'était cool. J'ai du mal avec les cours, moi, d'habitude, mais là, ça allait. Et ouais, petit à petit, je commence aussi à, tu vois, j'ai eu ces bases-là et puis je m'en sers pour m'améliorer tous les jours. En plus, je suis en tant d'anglais, donc aussi, j'essaie d'améliorer mon accent. Oui, c'est vrai. De, voilà, de m'épanouir dans le champ parce que c'est quelque chose que j'aime énormément et que je consomme aussi, que j'écoute énormément. Bien sûr. C'est marrant parce que, enfin, j'écoutais, avant, j'écoutais des trucs, je me popise. Genre, vraiment, j'adore de plus en plus écouter des trucs pop et tout parce que, parce que je trouve ça super fédérateur. J'adore le fait de se dire, potentiellement, tu peux faire un truc où les gens se disent, ah, ça sonne, j'ai déjà entendu ça quelque part, mais tu le fais à ta sauce. Tu peux reprendre des grands codes de certaines choses et les mettre à ta sauce ou quoi. Enfin, ça, j'adore, je trouve ça super fun. Donc, ça faisait partie de ça, un peu, de se dire, OK, il y en a plein, tu vois, qui ont fait ça, je ne sais pas, enfin, je ne me mets pas du tout à leur niveau, mais tu vois, Kanye, avant, il ne faisait que de la prod et puis, je pense, tu vois, lui, c'était pareil, petit à petit, il s'est mis à la voix et tout et maintenant, Kanye, pour tout le monde, c'est un rappeur, chanteur, c'est un rappeur, c'est celui qui pose sa voix en tout cas. Voilà, exactement, tu vois, et genre, je n'ai pas du tout la prétention de me dire, vas-y, je vais être Kanye, mais c'est juste, tu vois, je trouve, j'ai l'impression que c'est logique, voilà, tu vois, c'est cette logique un peu naturelle de se dire, ouais, petit à petit, tu commences à poser ta voix et puis, je m'amuse vraiment, comme je t'ai dit, je me laisse guider par ce qui me fait kiffer, quoi. Parce qu'avant, toi, c'était plus instrumental et fit, ton premier album, en tout cas, tu avais plus d'autres personnes qui venaient chanter et là, ça te laisse plus de liberté aussi à toi d'avoir plus de... Enfin, je ne sais pas à quel point c'était compliqué de trouver quelqu'un pour poser sa voix sur tes... Ouais, ça l'est en plus. Sur tes instrus, mais là, au moins, tu as plus la liberté de tester ou de poser ta propre voix et de faire des vocales plus facilement peut-être. C'est ça, ouais. Mais ça l'est, c'est pas facile de trouver des featuring vraiment où le contact humain passe bien. Le contact artistique. Artistique aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'humain, il y a l'artistique, il faut les deux. Non, c'est pas facile. C'est pour ça aussi que j'en fais pas beaucoup, c'est parce que souvent, quand ça sort, c'est que ça s'est trop bien passé autant humainement qu'artistiquement, etc. Et donc, c'est vrai que tout seul, moi, je déborde d'idées de top line, de mélodie avec ma voix et tout et en fait, je peux pas m'en empêcher. dernièrement, je t'ai dit, j'ai perdu ma voix pendant un mois. Ouais, tu m'as dit. J'étais là au studio, je me dis, ok, on va quand même essayer et puis c'était n'importe quoi et tu vois, je chantais n'importe comment, c'était horrible mais c'est là où je me suis rendu compte et je me suis dit, maintenant, c'est ton process et c'est vraiment, enfin, je construis quelque chose et ma voix va dans quasi tous les cas prendre sa place quelque part et... Dans un des... Dans ton projet en général et les différentes étapes à venir. Ouais, puis il y a l'écriture aussi que j'ai découvert au-delà de chanter. Ah bah oui. Ouais, l'écriture. Savoir quoi chanter. Ouais, c'est ça. J'imagine. J'ose pas imaginer même trouver justement quoi raconter sur ta chanson. C'est une partie de création et d'émotion supplémentaire. C'est ça. Réussir à transposer et à... pour transcender encore l'instru ou l'un ou l'autre, j'imagine. C'est... Ouais, c'est comme tu dis, c'est toujours plus de post-créatif où j'essaie que j'essaie de gratter petit à petit et j'adore ça. L'écriture, c'est trop cool. Parce que là, t'as deux albums. Le deuxième, tu chantais plus. Tu m'as dit que là, t'étais un peu en train de... Vous étiez... Alors toi, t'avais... Tu commençais à finaliser gentiment la musique, le côté musique, musical, compo et tout du troisième album. Et c'est aussi un album... je suis dessus. Tu peux teaser un tout petit peu le truc. C'est aussi un album où toi, tu vas chanter et tu vas encore... mais tu m'as dit que le genre serait peut-être un petit peu différent de... Ouais, exactement. J'essayais toujours de tendre un petit peu vers autre chose, chercher une nouvelle direction artistique. Tu vois, c'est ce que j'avais fait entre le premier album Présence qui était instrumental avec des feats, enfin, où je me mettais en arrière, le deuxième parachute où justement, tu sais, il y avait cette image de parachutiste sur l'image et puis l'audio était un peu plus axé voix, un peu plus... Parfois un peu hip-hop. Je m'échappe un peu du côté dance que j'aime beaucoup pourtant, tu vois, mais je le réserve un peu plus à la scène, je crois. Ok. Faire des edits, des trucs du genre, tu vois. bien sûr. Et avoir de l'audio que moi, je pourrais écouter dans plein de situations aussi, tu vois. Quand je conduis, quand je me balade, quand je regarde les étoiles, plein de trucs. Ouais. Et ça, c'est ce que va représenter un petit peu ton... Mon prochain album. Ouais, c'est ça, il y aura plein de scènes de vie différentes. Même dans l'écriture, tu vois, j'ai l'impression aussi de... Soit je parle de trucs un peu plus perso, soit je suis toujours plus dans l'observation. J'essaie d'aller chercher la spécificité un peu dans l'écriture. Ouais, C'est-à-dire des situations un peu... Relatable, mais genre... à auxquelles on peut s'apparenter. Ouais, auxquelles on peut s'apparenter, voilà. Et musicalement, ouais, c'est un peu dans la continuité de Parachute et un peu différent en même temps. Ok. C'est dur à décrire. C'est dur à décrire comme ça. Je te crois, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir à décrire justement un projet musical par rapport aux autres et tout. Ouais. Tu fais beaucoup de ça au feeling et tu ne te dis pas ok, ça va être un album pop, allez, en bas, c'est facile à régimer. Alors, troisième album, pop ! Ok, merci, au revoir. J'ai toujours eu cette idée de faire des choses éclectiques, de me dire ouais, il y a un morceau qui va être instruit un peu cinématique et l'autre qui va être de la pop, vraiment pop disco, machin, quand je faisais de la promo à l'ancienne et tout, à chaque fois, on me disait bah décris un peu ton album et je faisais euh... C'est le genre de truc qu'il faut préparer un peu en mode bon bah, je réponds un peu toujours à la même chose du coup. Ouais, préparer un truc cool à la limite, ouais, c'est ça. Moi, j'étais beaucoup en impro avant sur les promos. C'est marrant. Et ça, ça ne te stressait pas plus que ça ? Si, énormément, ouais, énormément. Les plateaux de télé surtout, les quotidiens, ça, c'est énorme. Voilà, ou le journal et tout ça. Ouais, voilà, tu vois, ce genre de promo télé, c'est très stressant. Et beaucoup d'artistes font assez du média training. Ouais. Moi, je n'ai pas fait ça. Ok. Donc, d'autant plus stressant du coup. Ok. D'un point de vue création, là, je me dis plus d'un point de vue purement création de musique. Moi, j'ai regardé, parce que t'as une chaîne YouTube, t'as une chaîne YouTube avec tes clips et tout ça, comme j'ai envie de dire la plupart des artistes, mais aussi, où t'as des vidéos de toi quand t'étais en Islande, quand t'étais à Los Angeles, t'as fait des vlogs, t'as fait des... t'as fait différentes vidéos. Et il y a une vidéo où tu montres ton setup en Islande, et je l'ai regardée il n'y a pas longtemps, et en fait, on voit quand même qu'il y a beaucoup de matos. Il y a beaucoup de trucs avec des nobs à tourner, avec des boutons, des machins, et tu te dis, si aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute ou n'importe, a envie de commencer à faire de la musique, est-ce qu'il a besoin de matos particuliers ? Non, franchement, pas du tout. Moi, je connais plein de gars qui composent juste avec leur Mac, même, ils arrivent à... au lieu du... tu vois, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir un clavier MIDI comme ça, pour jouer des notes, c'est super cool. D'accord, ouais. Mais il y a plein de gens qui composent pas du tout comme ça, même qui servent de leur clavier d'ordinateur pour... pour jouer du piano. Comme un clavier de piano, en fait, tu vois ? Ouais, bah oui. Et qui composent qu'avec du sample et avec des... voilà, il y a... Moi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça. Aujourd'hui, si t'as un ordinateur et que t'as un logiciel pour faire de la zik, c'est... c'est bon. C'est-à-dire que si t'as rien d'autre qu'un ordi, t'as pas d'excuses. C'est ça que t'es en train de nous dire. C'est un peu ça. Ah, merde. C'est un peu t'as pas d'excuses. Ah, merde. Et en même temps, tu vois, et en même temps, si t'as envie de te faire plaisir, que tu peux, c'est cool d'avoir un petit peu de matos. Ça rend le processus créatif plus fun. Ouais, c'est plus ludique aussi, je pense. C'est ludique. Ouais. Ça change, ça bouleverse tes habitudes créatives et donc, du coup, le résultat en est aussi un peu bouleversé. Donc ça, c'est cool. Ouais. Moi, tu vois, quand j'ai acheté les synthétiseurs qui sont derrière toi, les sons, tu vois, la nature du son était complètement différente de ce que j'avais pu faire auparavant et du coup, ça m'inspirait d'autres choses et... Mais ça, c'est pas du tout dans un premier temps pour moi. Ouais, d'accord. d'accord. De toute façon, c'est pas déterminant, j'imagine. Non. Pour la musique ou quoi ? En qualité, non. En qualité, encore une fois, les puristes de retour, mais encore, il n'y a que les puristes qui vont dire ouais, mais ça, ça n'a pas été joué sur un synthétiseur analogique. D'accord. Tu vois ? Ok. Mais en fait, aujourd'hui, du moment que le résultat... Moi, je n'aime pas... Je ne suis pas du tout partisan du fait qu'avec du beau matos, tu fais des belles choses. C'est même un peu l'inverse pour moi. J'aime bien... Du moment que le résultat est beau, tu ne dois jamais te poser la question de comment ça a été fait, tu vois. Ok. Et en termes de logiciel, parce qu'il y a plusieurs... Il y a différents types de logiciels et tout sur ordi, mais moi, je connaissais un peu Elfell Studio, mais je sais qu'il y en a d'autres. Est-ce que ça change quelque chose, ces logiciels, selon toi ? Pour quelqu'un qui veut commencer, il doit juste en choisir un ou il y en a un ? Ouais, il faut juste en choisir un. En fait, c'est des usages un tout petit peu différents quand même. Par exemple, moi, je me sers de Ableton Live pour le live. D'accord. Tout est fait pour que ce soit stable pour le live. Ok. Sur Ableton Live, tu peux même... Je ne suis pas du tout en train de faire l'or pieux, mais tu peux même... Je ne sais pas si tu es sponsorisé ou quoi, je ne sais pas si tu es sponsorisé. Justement, je n'ai pas envie de parler de mal d'aucun logiciel parce que je les trouve tous intéressants. D'ailleurs, je les ai tous testés, en fait. Mais je suis resté sur Free2Loops pour la partie compo parce que j'ai toujours été dessus et j'ai trop de réflexes. Dessus, je vais trop vite dessus. Oui, parce que c'est un peu apprendre à une nouvelle son de... Un nouveau langage, un petit peu. C'est quand même ça, ouais. Ouais, c'est un peu comme montage vidéo, changer de logiciel de montage vidéo. Tu vas comprendre comment ça marche, mais... Il n'y a pas vraiment d'intérêt si tu maîtrises parfaitement un logiciel, tu vois. Tu vas pouvoir faire exactement la même musique, en fait, d'un logiciel à l'autre. Oui. Mais tu la feras peut-être avec des outils utilisés différemment. C'est ça. Ok. C'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil, toi, éventuellement, à quelqu'un qui veut se lancer ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, déjà, il y a énormément de gens qui font de la Zik, et du coup, si jamais quelqu'un, un pote qui connaît bien un logiciel, franchement, prendre le même logiciel que lui, avoir quelqu'un, je trouve que c'est super cool d'avoir quelqu'un qui peut former un minimum sur les bases d'un logiciel. Tu gagnes énormément de temps, même si tu as les tutos, tout ça. Moi, je me suis formé au tuto, mais tu vois, j'ai pris énormément de temps. Franchement, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un pote qui connaît les raccourcis. Un pote qui connaît, qui puisse t'expliquer un peu comment set up ton logiciel, apprendre un peu comment ça marche. Oui, ça, c'est trop cool en général. Et puis ensuite, juste jouer avec et puis voir comment ça marche. Oui, s'amuser, ne pas avoir peur de, ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas avoir peur de la fausse note, ne pas avoir peur de ne pas faire assez bien, parce que justement, tu n'es pas en performance live et c'est tout l'inverse. C'est à ce moment-là qu'il faut te rater, en fait. Oui, c'est à ce moment-là qu'il faut te rater, c'est ça. Et un truc que je me demande, c'est pour quelqu'un qui se lance un petit peu, qui crée son premier petit, je ne sais pas, son premier petit morceau et tout. Chissons, oui. Oui, toi, tu es arrivé là à un moment donné. Pour toi, tu étais plus jeune, donc peut-être c'est différent. Suivant ton âge, tu es peut-être un petit peu moins timide, mais est-ce que toi, tu conseillerais en mode, bon, bah, tu veux... Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut faire des vidéos, tout le monde peut faire écrire un livre, publier un livre. Ce qui est difficile, c'est de sortir de la masse. Il me semble que la majorité des titres de musique qui sont dispos sur iTunes, ils n'ont pas été écoutés une seule fois, tu vois. Et un truc du genre, ou alors écouter une fois par l'auteur et une fois par sa mère, tu vois, un truc du genre, tu vois. Mais du coup, tu as l'impression que c'est saturé, tu vois. Moi, sur YouTube, c'est la même chose, c'est saturé, ça fait des années que c'est saturé, tu vois. Pourtant, il y a quand même des gens qui émergent un petit peu. Et je pense que pour la musique, c'est la même, tu as l'impression, il y a tellement de musique que tout a déjà été un petit peu fait. Et du coup, tu te demandes comment trouver son son, tu vois. J'imagine qu'il y a pas mal d'artistes où tu dis, ah, ça, c'est lui, parce que je reconnais la vocale un petit peu particulière ou tout. Est-ce que toi, tu as un conseil, je sais que c'est super difficile, j'imagine, mais pour cultiver, trouver son son et réussir à se démarquer en tant qu'artiste ou se différencier un peu ? C'est très compliqué parce que, enfin, c'est une bonne question. C'est un peu difficile, j'imagine, je disais ça ouf, tu vois, dans l'espoir qu'il y ait, pour ceux qui cherchent la pilule magique, le secret qui fait que tu vas voir ton son et tout, c'est un processus de ouf, en fait, j'imagine, tu peux pas le... Ouais, encore une fois, c'est très dur à conscientiser parce que je trouve que... C'est vrai. C'est... Je trouve que c'est le résultat... Enfin, genre, c'est... Ouais, c'est le résultat de tout ce que tu peux écouter. Toutes les influences que tu as eues. Toutes les influences que tu peux avoir. Peut-être un bon conseil, c'est ça, tu vois, c'est de pas du tout être fermé à n'importe quel style de musique, d'écouter plein de choses, de se laisser... De s'ouvrir vraiment à tout ce que tu peux avoir en diversité musicale. Ça, c'est... Ça, je l'ai expérimenté, moi. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais à un moment, j'écoutais un style de musique particulier, etc. Et je me suis ouvert de plus en plus. Et j'ai découvert des choses que j'aime énormément. Et je trouve que c'est ce qui réveille ton inspiration. C'est ce qui fait que... Tu peux arriver avec une sauce spéciale parce que tu as de la culture musicale. Tu n'en as pas besoin, forcément, mais... Ça peut aider. Ça peut être un plus, ouais. Je me dis, ça, c'est même dans toute forme d'art, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est même, d'ailleurs, dans aussi dans la création de contenus vidéo, dans le... C'est sûr et certain. Dans le YouTube game, tout ça, machin, tu vois. Oui, parce que regardez ce que d'autres genres de personnes font, que ce soit au niveau du format, du fond, de la forme. Ouais. C'est toujours... Après, il y a toujours un mec qui va dire, ah, t'as copié ci, t'as copié ça. Mais c'est que ça. En tant qu'être humain, on est juste tous en train de se copier les uns les autres tout le temps. Ouais, bien sûr. Et ça construit un tout petit peu, tu vois. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la pop. Pour moi, c'est ça, la pop. Tu vois, la pop, c'est pas que dans la Zik. C'est prendre des grands codes et les faire à sa sauce, tu vois. Et moi, j'aime bien ça. Tu vois, je trouve... Ça résume bien. Si ces grands codes marchent alors qu'ils ont été utilisés dix mille fois, c'est qu'il y a un truc de magique dans ces grands codes et qu'il faut pas se priver de les utiliser et de... Juste parce que c'est... Juste parce que c'est... Mainstream et assumé par tout le monde que ça marche. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, faut pas se priver. Toi, tu l'assumes, tu vois, après, derrière... Super, ça conclut un petit peu cette partie création très cool. J'ai une dernière petite partie, c'est un petit peu plus qui entoure un petit peu le lifestyle parce que, on l'a vu, tu fais de la muscu et tout et t'as dit que t'avais commencé un petit peu plus tôt au niveau du confinement. Même avant, tu m'avais dit... Après, tu vois, quand tu fais des tournées et tout, je suppose que l'hygiène de vie, c'est pas nécessairement facile. Tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec le sport, comment il est entré, sous quelle forme dans ta vie, à quel moment, etc. Comment ça s'est passé, tout ça ? Le sport, tu vois ? Peut-être qu'on a fait différentes disciplines ou quoi ? Enfin, j'ai fait du tennis quand j'étais jeune mais c'est vraiment... Tu vois, la musculation, c'est vraiment le seul sport où je me suis accroché depuis des années parce que j'étais pas du tout sportif et d'ailleurs, même parfois, je le sentais un peu sur scène. C'est vrai ? Ouais, parce que j'étais un peu gringalé et tout et tu sais, j'avais ce truc un peu de mégros, tu vois. C'est-à-dire ? Bah, tu sais, les mégros, c'est un peu les gens qui sont minces et qui ont mon pied en... Ah, les skinny fat. Ah, les skinny fat, voilà. Oui, j'ai la version française. Je connaissais même, mec, je connaissais... Pourtant, c'est mon milieu, je connaissais même. J'ai dit quoi ? Amégros, amégros. Ah, putain, c'est... Peut-être parce que le mot est un peu déjoratif, tu vois. Mais bien sûr. J'étais faim et tout. Enfin bref, pire métabolisme, tout le temps fatigué et sur scène, essoufflé et tout. Et en fait... Ça te pénalisait, tu le sentais ? Ouais, mais je ne me posais pas la question, par contre. Tu vois, je ne me disais pas qu'il y a un truc qui n'allait pas parce que j'étais pas dans cette phase de réflexion, justement. Et c'est quand, justement, j'ai commencé à prendre du recul que je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur le plan physique, même sur la prestance scénique. Et tout de suite, il n'est pas venue l'idée de la muscu. Je ne faisais pas encore de la muscu, mais je commençais un petit peu à courir, à essayer un peu de perdre du poids, perdre ce côté un peu gras et tout. En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu aussi parce que j'étais devenu végétarien. Oui, c'est ça. Je vais en parler un petit peu. Tu es devenu végétarien avant d'avoir commencé le sport, en fait. D'accord. Ça, c'était vers quel âge ? 18 ans. 18 ans, OK. Oui, j'avais 18, je crois. Oui. Non, j'avais 19, je crois. Oui, j'avais 19 parce que en gros, j'étais en Islande. En gros, l'histoire, j'étais en Islande et j'ai pêché les poissons. On est allé avec un pêcheur et tout. Et il m'a demandé d'éventrer le poisson et impossible pour moi de le faire. Et je me suis dit si je ne peux pas le tuer, je ne peux pas le manger. OK. Donc, je l'ai quand même mangé le soir. D'accord. Mais j'ai dit, OK, toi, c'est le dernier. Ça t'a marqué, OK. Oui, ça m'a marqué, oui. Et en gros, pendant le confinement, je commençais à m'intéresser au sport parce que je me suis dit que ça allait me faire énormément de bien. On avait tous besoin d'un petit échappatoire, je pense. C'est clair. Beaucoup de gens se sont mis au sport pendant le confinement. Oui, oui. Mais du coup, à ce moment-là, je m'y suis mis et puis j'ai regardé, je ne sais pas si tu l'as vu, Game Changer. Oui, oui, j'ai vu. Oui, voilà. Du coup, j'ai regardé ça aussi et je me suis dit, OK, VG, parce que moi, je suis intolérant lacto donc je me suis dit, VG, c'est bien mais en fait, il me restait les oeufs donc je me suis dit, go vegan, quoi. Direct, carrément. Et je me suis dit, c'était un challenge pour moi qui adore les challenges. Ben, mec, c'est un challenge, oui. De me dire, OK, je vais prendre de la masse et être vegan, tu vois. Du début, en tout cas. Ça a l'air d'avoir bien marché. Oui, ça va, c'est cool. Tu vois, ça va. En plus, je suis au début. Toi, tu vas encore... Oui, un petit peu. Oui, un petit peu, quoi. Pourquoi pas ? On a commencé à y goûter un petit peu, ouais. Ouais, c'est ça. Quand tu y goûtes, après, tu vois. Tu vois les résultats et tout. Tu veux toujours plus. D'abord, je faisais au poids du corps. OK. Mais je me faisais des circuits training. D'accord. Et c'était pas... Enfin, beaucoup d'énergie dépensée. Oui. Trop, même. Et je prenais pas vraiment de masse. Mais par contre, je m'amusais bien. Tu vois, c'était cool. C'était un vrai chappât, toi. C'était vraiment le but. Puis, j'ai testé un petit peu le street workout. Ah ben voilà. Tu connais ? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ouais. Dis-moi en plus. Ouais, du coup, première figure. Et en plus, j'étais... Justement, j'étais très fin. Donc, c'est cool. Je progresse. Parce que t'es grand en plus. Tu fais combien ? Là, tes mensurations actuelles ? Actuelles ? Taillées et poids ? 1,87 m. Et poids, là, je fais 85 kg. Ouais, t'es grand en plus. Ouais. Toi, tu fais... Bon, je fais 1,84 m. Tu vois. Ah ouais, c'est... Ouais, mais pour le street, c'est pas particulièrement avantageux d'être grand et lourd, généralement. Ah oui, d'être grand, ouais, c'est pas avantageux. Ça t'aide pas plus que ça. Même le muscu, d'ailleurs, j'ai l'impression, non ? Ça change rien ? Moi, c'est différent. Non, le muscu, c'est après une histoire de morphologie pour certains exercices, tu vois, si t'as les bras longs ou pas. Ah oui, c'est ça, ouais, exact. Ça, c'est autre chose. Ouais. Ouais, donc, t'as commencé un peu le street ? Du coup, ouais, j'ai commencé le street et ça, tu vois, je commençais à faire les muscle-ups. Ouais, muscle-ups. Puis petits muscle-ups stricts, et voilà. Et je me suis dit, bon, là, j'ai... Ouais, c'est vrai ? Ouais. Là, tu t'es dit, ah, ça deviendra... Très dur, le front, ouais. Mais, mec, quand t'es grand et tu fais plus de 80 kilos, c'est dur pour beaucoup de gens. Ouais, c'est dur. Moi, je trouve ça super dur, le front lever. C'est ce à quoi j'ai le plus de mal, perso. C'est vrai ? Ouais. Tout ce qui est tirage, j'ai le plus de mal. Le front lever, c'est ma bête noire. Si j'arrête de le travailler deux semaines, je le perds, tu vois. C'est vrai ? Ouais, ouais. Ok. Genre, là, tu penses que... Là, tu l'en... Bah, écoute, le truc, c'est que là, demain, on va aller à la muscu. On va se faire une petite séance de muscu, probablement. Et on va faire probablement une vidéo YouTube qui, normalement, je pense, est sortie en même temps que ce podcast. Ça va être un petit peu l'idée. Et dans cette vidéo, on va autant regarder un petit peu le côté, un peu ce que tu fais dans la journée, autant le côté un petit peu musique. On va jouer un petit peu à ça. Et on va aller jouer un petit peu à la muscu, parce que, putain, c'est mon bac à sable à moi, la muscu aussi, tu vois. Tu m'as dit qu'il y avait des bars de street et tout. J'ai envie de voir tes muscle-up. Tu vois, mes muscle-up ? Oui, c'est clair. Je peux quand même prendre un set d'élastique au cas où, tu vois. Bien sûr, ouais, non, pas de souci. Aucune pression, personne s'attend à ce que tu fasses des muscle-up, je pense. Quand je calais des muscle-up, je faisais 75 kilos. Ah ouais ? Ouais. OK. Du coup, 10 kilos en plus. En vrai... Là, t'as pris de la masse, donc forcément... Ouais, on va voir. D'accord, aucune pression. Tu vois, justement, je suis super curieux de voir. Bah, mec, ce sera le cas. Vas-y, carrément. Du coup, c'est à ce moment-là que... T'as mis un peu les pieds là-dedans, et c'est là que t'as switché un peu vers la muscu, du coup ? Ouais, et c'est fou comment, en fait, c'est fou comment ça a changé mon mode de vie. Ouais. Je crois que j'avais besoin de ça, en fait. Genre, inconsciemment, c'était le sport, enfin, ça allait être un sport ou un autre, mais la muscu, j'ai l'impression que c'est le sport où t'as... En dehors du sport, c'est aussi important que le sport, tu vois. Le plus, c'est-à-dire l'hygiène de vie, c'est quelque chose qui, peut-être, qui me fallait, en fait, dont j'avais besoin, de me dire, ok, j'ai une vraie hygiène de vie, tu vois, les heures de travail dont je te parlais tout à l'heure, etc. Il fallait que je tente vers ça, je pense. Parce que pour moi, ça, c'est l'équilibre, en fait. Je sais pas si c'est le désir d'être normal ou je sais pas quoi, tu vois, mais... Normal, c'est-à-dire ? Ben, je sais pas, justement, de pas... T'as fait 15 heures sur le même truc, etc. D'accord, ouais. Enfin, je sais pas trop, tu vois, si c'est juste moi ou si c'est tout le monde, comment dire, tout le monde a besoin de cet équilibre-là, de varier suffisamment, d'avoir des activités. Les ressentis, d'avoir autant un stimulus psychologique que physique. Ouais, que physique, exactement, tu vois. Quand t'es sur ton clavier, dans ta tête et sur tes instruments toute la journée, c'est pas la même chose que quand tu vas soulever de la fonte, quand même, j'imagine. C'est ça, ouais. Ben, c'est carrément ça. Enfin, je pense que j'avais vraiment besoin de cette complémentarité, tu vois, qui prend... En vrai, qui prend quand même pas mal de place dans ma vie, parce que, du coup, je cuisine tous mes repas. Et puis, ben, tu vois, la salle, j'y vais 6 jours sur 7. Oui, c'est quoi ? Vas-y, balance-nous un petit peu le... Le programme. Le programme en mode, qu'est-ce que tu fais, ton split ? Enfin, tu fais un split, du coup. Moi, je fais un push-pull-leg. 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 Six fois par semaine, donc, tu... Du coup, ouais, je fais push-pull-leg, push-pull-leg, gros-peau. Ouais, alors push-pull-leg, gros-peau, push-pull-leg, gros-peau, tu vois. Ok. Ouais, donc, tu fais deux fois par semaine chaque séance. C'est ça, ouais. Ok. Et, ouais, j'essaie de m'entraîner une heure, une heure dix max, tu vois, par séance. Et t'as une salle pas loin de chez toi ? Ouais, j'ai une salle, ouais, ouais, bah... Ouais, bah, c'est là où on va aller. C'est là où on va aller, tu vas voir. On n'a pas encore été, mais... Tu vas découvrir ça. Ça va, elle est cool, la salle. Elle est cool ? Ouais. Nice. J'aime les bonnes salles. Et, ouais... Et t'es sur ton petit cycle, entre guillemets, là-dessus, ça fait un an... Que t'es carré avec la muscle. Que je suis carré avec la muscle, ouais. Parce que tu vois par semaine, c'est quand même un gros impliquement. Bah si, vraiment que je suis carré, je pense, ça fait justement, ça fait un an et pas un an et demi, tu vois. Ok. Je pense que, en fait, bah, tu sais, avec le confinement, tout ça, donc, quand les salons... Quand les salons fermaient, je considère que, bah, j'ai fait une pause énorme, parce que parfois, c'était un mois ou deux mois sans rien, tu vois. Donc, quand même, ça commence à faire. On est en combien ? On est en 2022. On est en mai 2022. Même si, voilà, c'était mai 2021. Ok. Je crois, le dernier confinement, ouais. Ouais, un truc du genre, bon, ça peut après une année, quoi. Ou avant, peut-être, mais en tout cas, ça fait un an, ouais. Ça peut après une année que t'as pris un rythme sans que les salles ferment et tout, et un truc régulier. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que je vais essayer d'intégrer à mes tournées, de... Ça va être tendu et tout, mais de me dire, ok, peut-être que je m'entraînerai un tout petit peu moins, tu vois. Toi, tu fais quoi ? Tu fais un jour, deux, un jour... Moi, je m'entraîne un jour sur deux. Un jour sur deux, ouais. Mais quand j'y vais, ça me prend deux heures et demie, tu vois. Ouais. Les trajets, la séance et tout, je fais des grosses séances. Ok, ouais. Ça prend du temps dans une journée, pour moi. Ouais, mais une fois que tu y es... Ah ouais. Tu vois, tu te dis, et puis le lendemain, le repos, peut-être, tu peux justement être beaucoup plus productif et... Non, puis moi, c'est encore différent parce que je me dis que d'aller m'entraîner, ça fait partie de mon travail, tu vois. Ah oui, c'est vrai, ouais. Moi, ça fait partie de mon métier aussi, de m'entraîner, parce que je crée dessus et qu'il faut que je ressemble à quelque chose aussi. Je suis aussi mon panneau d'affichage, tu vois, donc forcément, c'est important. Donc, j'aime me dire, je vais à la muscu, mais ça fait partie du taf, tu vois. C'est vrai. Complètement, ouais. Et ça, tu veux essayer de garder cette routine ? Bah, ça, on verra, a posteriori, éventuellement, comment tu... Ouais, mais c'est même pas essayer, c'est que je vais tout faire pour garder cette routine. Je me vois pas trop... Je me vois pas trop retourner en arrière, en tout cas. Tu vois, trouver peut-être, justement, un équilibre de tournée, puis peut-être un autre équilibre quand je rentre. Ok. Même en tournée, tu vois, je me dis que ça peut être minimum quatre entraînements semaine. Sachant que, tu vois, franchement, une heure, entre une heure et une heure et demie sur scène, c'est un peu cardio, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu sautes pas mal, quand même. Bah, ouais, et je me dis, tu vois, c'est le genre des trucs qui est peut-être à, je sais pas, à redevenir mince, à... Tu sais pas, j'ai pas envie de perdre ce que j'ai perdu, donc j'ai pas envie de perdre ce que j'ai gagné. Ouais, tu vas brûler, tu vas consommer pas mal de calories avec la tournée où tu bouges beaucoup. Et t'as quand même envie de pas perdre la masse, quoi. Ouais, voilà, c'était un an de... Enfin, j'ai kiffé, vraiment, mais c'était un an de taf, quand même. Ouais, bien sûr. Et puis de réflexion, et puis de me renseigner aussi, parce que j'ai pas eu de coach. Et peut-être, d'ailleurs, peut-être par la suite, ça se trouve, je prendrai un coach, tu vois, parce que ça peut être une bonne idée aussi. Ouais, et puis tu fais pas ça si t'en as pas vraiment envie et tu vas pas arrêter ça. Enfin, là, t'as à la fin, moi, je sais ce que c'est, quand c'est l'an de tuer, adorer ça, t'as pas envie d'arrêter. Bah, c'est ça, tu vois. Après, je suis jamais parti en tournée, non plus, donc je ne sais pas comment conjuguer les deux, tu vois. Franchement, ça peut s'arranger aujourd'hui, tu vois, les basic fit, ou je sais pas, il y en a partout. Ouais, il y en a beaucoup. Ou fitness park, machin, tu vois, il y en a partout. Se dire que je peux me réserver deux heures dans une journée, c'est largement possible, en vrai. Je pense que c'est qu'une histoire d'organisation. Tu m'en rediras des nouvelles. Ouais, c'est... Je t'enverrai une vidéo de mon muscle-up strict, dès que je l'aurai... Avec plaisir. Je me demande un truc, une question que je me demandais, parce que moi, je peux pas savoir. Moi, j'ai vraiment une relation avec le sport, forcément, parce que ça en fait depuis longtemps, etc. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Toi, tu as commencé par la musique énormément, tu es passé au sport après. Est-ce que... Alors, t'as dit que c'était complémentaire, bien sûr, d'un point de vue hygiène de vie, d'un point de vue comment tu te sens dans ton corps. Je comprends bien à quel point c'est différent de la musique. Mais d'un point de vue, ce que ça t'a apporté à toi, peut-être d'un point de vue plus mental aussi, du coup, comment est-ce que tu comparerais ce que t'as apporté la muscu et la musique ? Est-ce que t'as déjà relevé des différences notoires ou des similitudes intéressantes ? Oui, carrément, parce que j'ai l'impression que les deux me soignent un peu psychiquement, tu vois. Ok, ouais. Je sais que j'ai beaucoup de... J'ai des talks, je suis assez maniaque, ces choses-là. Et je sais que la musique, ça me soigne énormément pour ça. D'accord. Et le sport, pareil, justement, ça me met dans un inconfort qui... La musique, c'est l'inverse. Ça me met pas dans un inconfort, mais mon cerveau s'échappe, tu vois. Le sport, ça me met vraiment dans un inconfort qui me soigne. Et je trouve, tu vois, sur la confiance en soi, ça, c'est pas nouveau. C'est... Bah, ça m'étonne. Enfin, j'ai envie de dire... Parce que la musique, il y a un peu de ça, tu vois. Quand les gens aiment la musique que tu fais, ça te donne une sorte de confiance aussi, tu vois. Justement, c'est un truc que je me demande, parce que moi, je ne peux pas savoir, je ne sais pas. C'est que moi, ma confiance en moi, je l'ai trouvée dans le sport, tu vois. C'est sûr et certain, mon histoire, c'est ça, ça changera pas. Parce que maintenant, j'ai confiance en moi. Donc si j'attaque des nouveaux projets, oui, ça va, je vais avoir la confiance. Mais je sais que je l'ai trouvée en faisant du sport. Est-ce que toi, tu as trouvé une quantité de confiance en toi différente dans le sport, supplémentaire ? Tu l'avais déjà dans la musique et dans le sport, c'était juste... Parce que tu vois, tu as quand même une carrière dans la musique, un gros succès, de quoi être fier et de quoi avoir confiance en toi, aux yeux des gens. Est-ce que le sport a beaucoup apporté à ça ? En fait, je suis... Me demande sincèrement, tu vois. Vu que depuis que j'ai repris le sport, je ne suis pas trop présent, tu sais, sur la musique. Du coup, je suis curieux de voir, justement. Je suis très curieux de voir de ce que ça va apporter. Tu vois, en plus, c'est rigolo parce que, tu vois, les trucs que je poste sur Insta, maintenant, c'est des petites photos de moi un peu cool. Bec, j'ai vu, j'ai vu les pieds à vie, on voit un peu les abdos et tout. J'ai l'impression que, limite, c'est l'inverse. Tu vois, les gens parlent plus du fait que je fasse du sport que que je fasse de la zigue. Bec, tu mets tes photos au débardeur en même temps. Forcément que les gens y remarquent. Bien sûr. Évidemment. Il y a une petite part de... Ouais, une petite part de flex, mais... Il n'y a pas de mal. Ouais, tu sais, ce n'est pas moi qui vais te dire que... Moi, je suis flex un peu aussi, t'inquiète. Tu flexes un peu, ouais. Mais du coup, ouais, je suis curieux de voir, mais je suis sûr que ça va m'apporter énormément de choses. Mais c'est ce que je te parlais tout à l'heure, tu vois, ce truc d'équilibre, ce truc de confiance, prestance. En fait, c'est full bénef, quoi. C'est complémentaire. C'est complémentaire, ouais. Donc, ça apporte vraiment des choses. Moi, je ne vois aucun aspect négatif au sport. Ça, j'imagine, mais il y a quand même... Ouais, la musique t'a quand même apporté, évidemment, plein de choses que le sport ne t'apportera pas. On est d'accord ? Ouais, je pense, ouais. Après, ça dépend de ce qu'on cherche dans le sport, tu vois. Ouais, OK. Parce qu'il y a plein de manières de le voir, tu vois. Par exemple, tu vois, moi, j'aimais beaucoup le street parce que je trouvais ça beau. Tout ce qui est... Comment on appelle ça ? Tu sais, les figures en... En iso ? En fait, le statique, voilà. Le statique, exactement. Ça, je trouve ça magnifique. Et je trouve que ça se rapproche un peu, tu vois, de quelque chose d'artistique qui peut ressembler, par exemple, au cirque ou... Exact. Tu vois. La différence aussi, c'est que la muscu, on pourrait dire, c'est pas un sport dans le sens où s'il n'y a pas de compétition de muscu, tu vois. Ouais. Que ce soit tu fais du power ou du body ou du power, mais la muscu, c'est peut-être plus de l'exercice, on dira. Alors que le street, c'est une discipline, un sport avec des codes comme la gym, comme le power, comme le body, etc. Et c'est... Enfin, le fitness, tu vois, le fitness, on dira, c'est... Je fais du fitness, c'est... Bah, je fais de l'exercice, je me maintiens en forme. C'est ça. Le street, c'est quand même... Après, il y a aussi un code, des codes avec une communauté. Et des règles et tout ça. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je te rejoins, j'adore le street parce que c'est... C'est l'art de mouvoir son corps dans l'espace à sa guise, en fait, tu vois. C'est toi qui contrôles ton corps dans l'espace et qui le maintiens comme tu... Ouais, exactement, ouais. Et qui apprend à le faire. Et en même temps, ça fait peur, tu vois. Je trouve que ça fait plus peur que la muscu ou... Ouais, c'est vrai. Bah, moi, je trouve que justement, c'est plus... C'est pas que ça fait peur, c'est... Ça fait tout de suite beaucoup plus compliqué. Après, c'est pas forcément vrai, tu vois. Parce que, j'allais dire, parce que t'es plus dans le contrôle. Mais en vrai, plus je fais de la muscu et plus je suis dans le contrôle aussi, et plus je suis dans la beauté du geste, même si c'est pas... C'est des grosses charges, toi, tu vois. Après, tu vois, il y a plein de gens qui disent que dans le street, justement, ce qui est beau, c'est que tu te libères des contraintes de ton corps, tu vois, et de la gravité, de plein de trucs. Et de ton environnement aussi, un petit peu. Ouais, parce qu'il y a... T'as besoin d'aller à ça. T'as moins besoin d'aller à ça, tu vois. Et ça peut être un moment de plaisir. Comme tu dis, tu vois, tu te fais une après-m' sur un parc de street, bah, en fait, t'es moins dans une optique d'entraînement, t'es plus dans une... C'est un moment, en fait, tu vois. Et en plus, souvent, il y a d'autres personnes avec lesquelles tu échanges. En tout cas, moi, c'est mon expérience avec les parcs du street. Il y a une vraie communauté, en vrai. Il y a une communauté qui est plus ouverte à discuter les uns avec les autres. Ouais. Tandis qu'à la muscu, c'est un petit peu plus... Bah, moi, j'ai ma musique et je m'entraîne tout seul. C'est vrai que ça peut être... Ouais, je sais plus chacun pour sa pomme, ouais. J'avais discuté avec, tu sais, avec Sangwon. Ouais, ouais. Et il m'a engueulé parce que... Ouais. Parce que je lui ai dit, ouais, là, en ce moment, le street, c'est zéro. Moi, je fais que de la muscu et tout. Il t'a dit, il t'a tapé sur les doigts ? Ouais, il m'a tapé sur les doigts. Ouais. Bientôt le street avec Sangwon, il va t'apprendre. Alors lui... Mais ça n'a pas eu un braille. C'est autre chose, ouais. C'est clairement autre chose. Donc là, c'est vraiment optique, un petit peu muscu. T'as des objectifs sportifs qui te tiennent à cœur ou c'est plus dans le côté je découvre, je me développe et ça me fait du bien ? Est-ce que t'as un aspect un peu compétitif challenge que tu retrouves dans ce sport que tu te challenge tout seul ? Tu chiffres ça ou t'es plus en mode, bon, bah, je me plais là-dedans et puis on verra ce que ça donne ? Bah, en fait, je me challenge dans ce qui est classique, dans la muscu, c'est-à-dire la forme. Bien sûr. La surcharge. Pousser de plus en plus lourd. Voilà. Et puis le développement physique, comme tu dis, pour l'instant, c'est des choses assez classiques. Je sais qu'il y a quelque chose d'important, c'est que moi, je veux être là pour... Enfin, je veux durer dans ce sport, tu vois ? Ok. Genre, je veux la longévité, c'est ultra important pour moi. C'est beau d'avoir compris, j'ai envie de dire, parce que pour moi, c'est important aussi, peut-être pas pour quelqu'un. Donc, je parle du point de vue de quelqu'un qui pense pareil. Je trouve ça beau d'avoir compris ça à 22 ans. Ah ouais, ouais, ouais. Non, vraiment, non, bravo. Merci. Non, bravo, c'est bien. Ce que je me dis, tu vois, après, c'est parce qu'aussi, j'ai probablement entendu des gens le dire et que dans ma tête, ça résonnait énormément. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je vois des gens, en fait, juste se détruire le corps, tu vois, en faisant des PR à chaque séance, tu vois. Ou en allant chercher certaines charges qui deviennent juste usantes pour ton corps qui, tu vois, ou dans un moment, certaines charges, 300 kilos soulevés de terre, ça laisse des traces sur ton squelette, je vais me penser quand même un petit peu, quand même, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ouais. C'est des compromis. Ouais, c'est des compromis. Et puis, je pense que, toi, t'es pareil, toi, ça fait 10 ans, c'est bon, mais c'est vrai que la longévité, je trouve, c'est super important. Moi, je pars plus dans cette optique. Et j'en parle avec ma mère, l'autre jour, dans la caisse, elle regarde ma dernière vidéo, elle me dit, mais tu soulèves beaucoup, quand même, et tout. Et je lui dis, ouais, mais tu sais, là, j'ai plus envie de faire plus, maintenant. Parce que tu te rends bien compte. Enfin, là, je lui dis, mais moi, là, ce que je fais actuellement, on n'est plus dans l'optique de la santé, tu vois. Au bout d'un moment, quand tu vas chercher certaines charges, c'est pas pour être en meilleure santé, et tu le reconnais. Moi, je sais que faire du street à un certain niveau, de la musculaire à un certain niveau, ça m'abîme plus que ça m'entretient au bout d'un moment, tu vois. Et là, je pars plus dans l'optique de l'angévité, maintenant. Bah, en fait, c'est, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas un paradoxe, mais il y a une espèce de grosse dualité dans le fitness qui est, tu peux, à la fois, tu peux, tu peux renforcer ta santé énormément, à la fois, tu peux complètement te détruire aussi, tu vois. Je sais pas quel est l'équilibre entre les deux, tu vois. Bah, chacun est libre de le choisir, j'ai l'impression, et puis tu te fais ton expérience. Moi, ça m'a pris, et moi, j'étais plus dans la perf. À ton âge, t'es plus... Non, à ton âge, je découvrais encore, mais à 25-26, t'es plus dans la perf. Dans la perf, ouais. Et puis là, j'ai passé... Enfin, je sais pas si c'est une histoire d'âge, mais tu vois, là, aujourd'hui... Tu t'es pas blessé, particulièrement ? Oui, bah, bien sûr. Tu t'es blessé, ouais, ouais. Après, en 15-16 ans, 7 ans de street, je me suis blessé un peu. Bah, bien sûr. Mais c'est pas nécessairement ça. C'est aussi... Bon, c'est aussi le fait, je me dis, bon, je vais pas... Je vais pas pouvoir piquer encore toute ma vie, tu vois, au bout d'un moment. Je passe 30 ans et j'ai d'autres objectifs aussi. Là, je suis un petit plus dans le mode, ok, je vais m'entretenir et me sentir bien. Moi, je vais m'entraîner. Toute ma vie, j'irai m'entraîner, tu vois. Moi, ça fait partie de moi. Jamais, j'arrêterai. Mais je vais arrêter de chercher plus, 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 je pense. Ouais. Gentiment. Ok, ouais. Gentiment, pas encore tout de suite. Je pars par la retraite tout de suite, mais... Du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu vas chercher, du coup, si tu cherches pas plus ? Plus le... Enjoy l'activité physique pour l'activité physique en elle-même. Ok. Indépendamment du fait de... Ah, est-ce que ça fait 6 mois que je soulève la même chose ou pas ? D'accord. Donc, il n'y a plus de... C'est juste que tu veux te poser de moins en moins de questions, en gros. De moins en moins de contraintes, d'un bon entraînement est un entraînement dans lequel je me suis amélioré. D'accord, ok, ouais, je vois exactement. Dans cette optique. C'est bien, c'est très important pour progresser aussi, mais je m'assagis ou je ne sais pas, je deviens vieux. Ouais, ça fait un moment, donc je change d'objectif un petit peu. Ok, ouais, c'est cool. Ouais, t'as raison aussi, c'est de la sagesse. En tout cas, je sais que je risque de me faire mal aussi, plus, forcément. Si je veux pousser mon corps toujours plus, malgré l'âge, etc., on dira, bah, évidemment, ça risque de... Oui, c'est vrai. J'ai hâte de voir un peu les prochains selfies sur Instagram que tu vas nous mettre. Et puis au pire, tu montes une chaîne de muscu sur YouTube, là, tu te reconvertis et tout. Tu trouves un noir, il va t'avoir un nouveau nom. Biscuit-fi, je sais pas. Fils-biscuit, ouais, je te laisserai voir. Je me demande quelques dernières petites choses. Tu m'avais parlé une fois, j'ai vu dans les messages qu'on s'était envoyés, mais tu m'avais parlé de douche froide, que t'avais essayé les douches froides. Est-ce que c'est quelque chose que... Quelle était ton expérience avec ça ? Ça m'intéressait d'un point de vue, ce que t'en as retiré, parce que je sens que t'es intéressé aussi par, on dira, le développement personnel, tu vois. Comme tu l'as dit toi-même, c'est pas juste la musique, t'es intéressé par plein de choses. Du coup, c'est une deuxième question, mais d'abord plutôt vis-à-vis de ces douches froides. Ouais, ça me mettait un coup de fouet incroyable. Et puis, il y avait ce truc de... Tu vois, l'immunité, je sais pas. Mais il y avait ce truc vraiment où... Ouais, t'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose de... Tu sortais de la douche, tu te sentais fier, quoi. Tu te sens fier, je sais. Non, c'était génial. Et je l'ai fait en été, et j'ai vraiment envie de m'y remettre. Peut-être que voilà, peut-être que... Faut pas ressentir une pression de ma part, en tout cas. Je sais que l'hiver, mec, putain, c'est hardcore. Bah en fait, c'est pas forcément l'hiver, c'est que je suis tombé malade, en fait. Ah, mec. J'ai chopé un truc à la gorge, tu vois. Et j'ai arrêté une semaine, peut-être. Et en fait, impossible après, impossible de faire le pas de me dire « Ok, je tourne au froid, Max. » Tu vois ? Nec, c'est incroyable. C'est exactement la même histoire que moi. Ah, c'est vrai ? La même histoire que moi, c'est que j'ai pris des douches froides pendant plus d'un an. Une angine à la con qui part en double tite. Ah ouais. Je prends plus de douches froides pendant une semaine. Et ensuite, ça me prend un an de miremètre. Un an ? Un an. Ah ouais. Parce que c'est la même chose que toi. C'est « Ok, je suis malade, du coup, normal, je vais pas m'infliger ça en plus. » Ouais. Et après, j'arrive plus. Ouais, c'est fou. C'est fou, hein. Alors que dans tes souvenirs, c'était génial. Mais d'y retourner... C'est dur, hein. Ouais. Ah, mec, c'est... Et c'est justement... Moi, comment je suis sorti de ça ? Et je me suis dit « Bah, je vais faire une vidéo de ouf. » Et je suis parti dans le challenge de fou. Ok, ouais. Et c'est là que j'ai fait ma deuxième vidéo. Et au début de ma deuxième vidéo, c'est la première douche froide que je prends depuis... Ça faisait dix mois, quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Et tu l'avais... Le fait de l'avoir fait en vidéo... Ouais, bah ça met une pression en plus de contenu. Ah ouais, ouais, ouais. Si je m'arrête, si j'abandonne, bah j'ai perdu ma vidéo. Et puis j'ai l'air con dans moi-même aussi parce que j'ai essayé, j'ai abandonné. Mais ça m'a pris dix mois d'y remettre. Donc, t'inquiète, je compatis, je sais que c'est dur de reprendre ça. Franchement, il faut que j'y aille. Il faut que je le fasse. Tu le veux, je te laisse... C'est pas une recette magique pour grand-chose, mais si t'as l'impression que ça t'apportait quelque chose... Ouais, tu te sens bien, vraiment. Je me suis posé la question, justement, parce que, en vrai, j'étais tellement à fond sur la douche froide que je me suis dit « Est-ce que j'arrête vraiment la douche froide quand je suis malade ? » Ah, t'es à fond, mais c'est-à-dire que t'as arrivé ça à combien de temps ? Ben, vraiment... En fait, j'ai commencé en mars 2021. Ok. Et j'ai arrêté en janvier de cette année. Ah ouais, janvier de cette année. Ok. Ah ouais, t'as fait une année, quand même. Ouais, j'ai fait quasiment une année, ouais. Donc, tu t'as vraiment fait la douche froide, parce que, bon, c'est pas pareil que quand tu fais du... Ouais, je mettais au max et tout, et je faisais quelques bains froids, mais les bains froids, c'est un autre niveau encore que la douche froide. Ouais. Ok. Ah ouais, donc t'as vraiment une expérience du froid. Ouais. C'est stylé, franchement, parce que moi, je connais pas beaucoup de gens qui tapent l'hiver en douche froide après un an, tu vois. C'est... Faut avoir envie, faut vraiment pas le faire pour les autres, tu vois. Là, tu le faisais pas pour les autres, y'a pas de doute. Ah, je lui disais, non, c'est clair. Ouais. Non, non, justement, c'était la période que j'attendais le plus, je me disais, ok, parce que... C'est challenge. C'est challenge, voilà, c'est ça. C'est challenge de ouf. C'est de plus en plus challengeant. Ouais. Ouais, mini coupure, parce que là, ça fait un moment qu'on parle et la batterie, elle a pas tenu, on a dû changer. On était en train de dire que c'était... Ouais, c'était le challenge qui te chauffait pour l'hiver à la douche froide et que c'était ce côté challenging qui t'avait boosté. Ouais, carrément. Mais ce que j'étais en train de te dire, justement, c'est que je me demandais si... Est-ce que c'était grave de continuer à faire des douches froides si j'étais malade, tu vois ? Et je pense que la limite, ça a été un peu mes parents qui m'ont raisonné, qui m'ont dit, c'est peut-être pas fou. Ouais, mais moi, je me suis dit, bah, ton corps, il a besoin de ses ressources pour te guérir, donc faut pas lui en demander encore plus. C'est pour ça que tu vas pas faire des marathons quand t'es malade non plus, parce que ton corps, il est déjà... Enfin, c'était la logique que j'ai... C'est pour ça que j'ai arrêté comme toi, en fait. Mais ton corps a besoin de repos, parfois, sur certaines choses. C'est normal, ouais, évidemment. Mais, ok, bah, écoute, je t'écrirais vite fait, le poids, je dirais, « Eh, mais dis, alors, les douches froides, ça, ça, ça... » J'ai dit, « Ouais, mais tu sais, moi, je suis en tournée, j'ai pas que ça... » J'ai dit, « Ok, ok, ok... » Ah, mec, c'est... Non, vas-y, il faut que je reprenne. Ok. À la date où cette vidéo sort, ou à la date où ce podcast sort, tu me diras la date, « Vas-y, je vais reprendre les douches froides. » Ok. Le jour où je publie ça, je t'écris, je te demande... Tu m'écris. Et puis... Et je t'envoie un, 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 un... Au pire des cas, je reprends la date où tu publies ça. Mec, c'est toi qui... Il faut qu'il décide. C'est ton challenge, il n'y a pas de souci. Bon, ça fait quand même deux heures qu'on parle. C'est officiellement la discussion la plus longue que j'ai eue sur ce podcast, mais... Tiens, j'ai beaucoup de questions. J'avais envie de te poser des questions parce que... Bah, parce que je n'ai pas toujours l'occasion de... C'était une occasion assez particulière, donc... Bah, merci, ouais. Merci, c'était super cool. Merci à toi. Merci à toi de ouf. C'était vraiment très cool pour moi. Et forcément, j'ai eu une question un petit peu habituelle. C'est... Bah, les gens qui ont écouté, où est-ce que tu aurais envie de les renvoyer pour... Pour qu'ils puissent en savoir plus sur toi d'une façon ou d'une autre, sur ton art et tout. Après, tu renvoies les gens peut-être sur une plateforme de streaming, sur ton site, sur... Bah, ouais, en général, enfin, les plateformes de streaming classiques, tu vois, pour... Pour savoir un peu, bah, quelle est ma musique, c'est vrai. Pour, tu vois, il y a les gens qui ne me connaissent pas et tout. Pour approfondir un petit peu. Moi, je recommande de ouf, évidemment. Dans la vidéo YouTube, peut-être qu'on aura des instru exclusifs de Mehdi. Je vais fouiller. On va voir s'il y a moyen, s'il n'y a pas moyen, c'est pas grave, mais... Je vais chiner dans mes trucs. Moi, je fais le forceur jusqu'au bout. Je vais demander, tu n'as pas une ou deux instru où je ne vais pas me faire copyright claim direct. Mais Spotify, partout. Ouais, carrément Spotify. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, franchement, moi, c'est des contenus que j'adore regarder avec du recul. Les petites vidéos que j'ai faites sur YouTube, tu vois, en Islande et aux Etats-Unis. T'as ta chaîne YouTube aussi. Ouais, j'ai ma chaîne YouTube, ouais. T'as des vidéos de toi, Facecam aussi. Exactement, ouais. J'en ai quelques-unes et, tu vois, c'est des vidéos qui me rappellent des souvenirs de fou. Et franchement, c'est... Ouais, enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore regarder. Alors, peut-être que les gens vont kiffer aussi. Et après, mes réseaux sociaux, c'est classique. C'est le Instagram, c'est le TikTok. J'essaie un petit peu... TikTok aussi ? Ouais, il faut que j'allez voir. J'ai pas été regarder ton TikTok. Mais tu sais, TikTok, j'essaie de me dire, OK, je fais un contenu qui reste... Légant, je ne sais pas si c'est le mot. Légant, mais tu vois, toujours un peu... Enfin, qui... Le classe, un petit peu. Ouais, qui reste un... Ouais, c'est ça, genre, il faut que... Tu vois, petit à petit, j'essaie de regarder un peu les trends et tout. Mais c'est pas encore... J'arrive pas trop encore à me mettre dans le jus. Et j'aimerais bien, justement, tu vois, les trucs de pop dont je te parlais tout à l'heure, d'essayer de reprendre les trends un peu à ma sauce et tout. Mais je sais pas trop comment faire pour l'instant. C'est vrai que c'est très musical, TikTok. Donc, je comprends que ça puisse t'intriguer, te donner... Et t'inspirer aussi à créer davantage ou différemment. Ouais. Et à mêler un peu à la vidéo, à tout ça aussi. Moi, j'aime bien. C'est une plateforme que j'aime bien. Bah, ce que je t'ai dit tout à l'heure, en découverte musicale, déjà. Et sur certains contenus que je trouve cool. Et que c'est une plateforme où j'ai envie de poster plein de petits trucs. Mais je sais pas comment faire pour l'instant. Mais ça va venir. Très bien. Mais je vais aller m'abonner. Allons tous nous abonner au TikTok de Petit Biscuit pour voir un peu ce qui va nous sortir. Je pense que ça va être intéressant. Bah, mec, merci beaucoup. Et puis, une éventuelle tournée, des dates, prévisions 2023 ? Alors, 2023, il va probablement se passer beaucoup de choses, ouais. Tu vas repartir en tournée et tu vas préparer un truc. Et là, ça va être à nouveau plein de dates dispo, déroulées d'un coup. C'est comme ça que ça marche un peu. Il va probablement se passer plein de trucs. Je sais pas encore, pour l'instant. D'accord. Parce que c'est vrai que je prends mon temps, autant sur tout l'aspect, sur la création en général. Tout ce que je t'ai raconté là. Évidemment. Mais j'ai vraiment envie de repartir en 2023. Ok. Extra. Bah, on sera au rendez-vous, j'espère. Et j'espère que tout le bonheur et le succès possible dans ces projets qui vont arriver. Et toi aussi, ça fait plaisir. Et puis, merci encore de m'avoir invité chez toi. Avec plaisir.